Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. C'est Mamie ? Oui. Mamie a créé un peu. Pour mon plus grand plaisir. C'est dur, neuf chats. Surtout quand ils ne sont pas castrés et opérés. Ils ne le sont pas tous. Il y en a deux de castrés. Les deux adultes sont castrés. Et bien sûr, les mioches ne le sont pas. Tu as toujours eu des animaux ? Toujours. Je sais que tu as eu des chiens, des Dobermans. J'ai eu toujours des chiens et des chats. J'ai eu des Dobermans, oui. Je suis lié au milieu des Dobermans. J'ai même dormi avec les Dobermans. Je n'ai pas mangé la même gamelle qu'un même pas. Il ne faut peut-être pas abuser. J'ai été vraiment bercé par les animaux. Et depuis ? Toujours. Toujours des animaux. C'est quoi ? C'est une passion ? Non, ce n'est pas forcément une passion. J'aime les animaux. C'est une bonne compagnie. C'est une bonne compagnie même pour les meubles. C'est ça. Même pour les meubles, pour les canapés. Après, c'est les chats. De toute façon, on sait bien que tu as beau leur mettre des arbres à chat ou tout ce que tu veux, ils iront partout sauf là où il faut aller. Moi, j'ai toujours vécu avec des chats. Moi, j'ai toujours eu des chats. Des chiens, non. Personnellement, je n'ai jamais eu de chien. Je n'ai jamais eu de chien ainsi. Quand j'étais petit, j'avais un chien chez mon père. Mais j'ai plus de mal à m'occuper d'un chien qu'un chat. Un chat, c'est tranquille. Tandis qu'un chien, ce n'est pas forcément autonome. On dit qu'un chien, ce n'est pas forcément autonome, contrairement à un chat. Ça dépend. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Disons qu'un chat, tu lui mets sa litière, il va faire pipi, propos. Tu lui mets sa gamelle, il va bouffer. Un chien, tu ne vas pas lui mettre une litière. Et en plus, oui. Et puis, il faut le sortir. C'est ça. C'est ça. C'est ça, j'en ai connu. Alors, pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est encore pire. Déjà, vous consommez des chiens en appartement ? Non, pas moi. Des trompe-temps, j'en ai connu. Un chien qui faisait ses besoins dans une litière, j'en ai connu. Ou des petits, alors ? Oui, chez un ami. Un ami à moi avait un Yorkshire. Et il ne le sortait pas, il faisait ses besoins dans une litière comme un chat. C'est des petits chiens, mais ça, c'est différent. Je ne pense pas qu'un, comment dire, un Rottweiler... J'imagine pas le Rott dans une litière. Par exemple, dans une niche, encore à la limite, mais une niche de litière, ça ferait bizarre dans une maison. C'est ça. Et puis, bonjour l'odeur. Il ne faut pas oublier ce problème-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que moi, personnellement, moi qui ai toujours vécu en appartement, je n'ai jamais conçu un chien dans un appartement. À la rigueur, bon, allez, on parle de petits chiens, style chihuahua, petit orc, enfin voilà. Ce genre de race de chiens, ouais, pourquoi pas à la rigueur ? Parce que bon, tu peux le prendre sous le bras, tu le descends, etc. Je parle, moi, de vraiment des gens qui ont vraiment des gros chiens, voilà, on ne va pas citer les catégories, mais berger allemand, etc., etc., voilà, de la taille, pour donner un exemple. Ouais, non, c'est des chiens qui n'ont absolument pas besoin de vivre entre quatre murs. Il leur faut du terrain pour pouvoir se dépenser, pour pouvoir s'éclater, et tout ça. Donc, ouais, non, ce n'est pas du tout fait pour vivre en appartement. En appartement, c'est tout à fait ça. Puis ils ont besoin de liberté, besoin d'espace. C'est ça, parce qu'un chien est comme nous, d'ailleurs un chat aussi. Les chats, ce n'est pas pareil, je trouve. Ça peut vite tomber dans la dépression, voilà, quoi. C'est sûr que si vous avez un chat que vous laissez dans un 10 mètres carrés pendant 10 jours, je le plains le chat. Le pauvre, il est assez... Après, s'il est pépère, si c'est plutôt le chat pantouflard, voilà, quoi. Moi, j'ai toujours eu des chats. Depuis que je vis seul, j'ai toujours eu des chats. Vous les connaissez d'ailleurs, tu as connu ceux d'avant aussi. Donc, oui, moi, j'ai toujours eu des chats. Moi, on m'a dit aujourd'hui, ouais, pourquoi tu as des chats en appartement ? Parce que moi, j'aime les chats, et puis les chats, ils ne sont pas malheureux. Moi, je n'ai jamais eu des chats malheureux dans ma vie. Non, le chat, c'est très autonome. C'est très autonome, il a juste besoin de toi pour que tu lui donnes sa bouffe et que tu lui changes sa litière. De câlin, de tendresse, de caresse, de bisous, d'affection. C'est très autonome. Ça m'étonnerait que tu as les neuf chats sur toi pour avoir des câlins quand même. Non, ça dépend. Des fois, il y en a deux, ça varie. Ouais. Donc, on est sur la maltraitance. Moi, je voudrais qu'on me pose une question. Est-ce que pour vous, punir un chat, c'est maltraiter ? Non. Après, ça dépend. Je vais donner un exemple. Il fait pipi sur le canapé, vous lui faites une tape. Est-ce que c'est maltraiter un chat ? Non. Je n'irais peut-être pas jusqu'à le taper, moi. Au moins, lui mettre le nez dedans, oui, mais en lui disant que c'est vraiment pas bien. Jamais avec la main. C'est ce qu'on dit tout le temps. Déjà, il ne faut jamais frapper avec une main un animal. Je pense que ce soit un chien, un chat, tout ce que vous voulez, jamais avec une main. On a toujours dit que ce soit un chien ou même un chat, il faut un journal. Mais pas... Après, ça dépend de la force que tu... Il faut un objet représentatif de sanction, de manière à ce que l'animal comprenne que si toi, tu commences à prendre l'objet en question, il y a problème, quoi. Il va avoir problème. Donc, du coup, le chien, c'est beaucoup plus représentatif pour lui qu'une main d'homme. En plus, ils savent quand ils font des bêtises. Bah oui. Alors, pourquoi on n'utilise pas la main ? Jamais. Parce qu'après, il a peur de notre main. Alors, voilà. Justement, la main est représentative de caresses, de câlins, de... Voilà. Et donc, si on utilise le même objet, j'aurais tendance à dire, pour réprimander l'animal, bah, l'animal ne comprend pas, quoi. Déjà. Et tu penses que quand même, si on le montre, il a sa bêtise, tu crois qu'il comprend l'animal ? Alors, le chien, en principe, oui. Mais le chat, c'est plus compliqué. Le chat comprend. Après, voilà, quoi. Il comprendra bien ce qu'il veut comprendre, quoi. Mais normalement, il est censé comprendre. Donc, punition, c'est normal, quoi. Punir un animal, c'est pas dégradant, c'est pas maltraité, c'est pas... Il n'y a aucun malas, on peut rassurer tout le monde, qui a... Ah oui, non. Gronder, punir, c'est pas... On peut gueuler, on peut gronder, il n'y a aucun souci. Il ne sait pas pour autant que l'animal ne nous aime pas en retour. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est ça. Je réglisse, tu l'as bien vu, il y a deux jours, je l'ai un petit peu... Un petit peu avec le journal. Le lendemain, ça ne lui a pas empêché d'être sur moi, de faire... Vas-y, un gros bisou, etc. C'est pas rancunier, je veux dire. Un animal, le tout, c'est qu'il comprenne qu'il a fait une boulette, et puis voilà, quoi. Et le chien ? Le chien, ça peut être un petit peu plus têtu. Le chien, il comprend encore mieux qu'un chat, soi-disant. Et est-ce qu'il peut nous en vouloir de punir ? Ça dépend. Ça dépend comment c'est... Ça peut être de la jalousie. Alors, jalousie, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'il peut nous en vouloir, le fait qu'on le... En vouloir, oui, mais ça dure franchement... Allez, on va dire, ça va durer un gros quart d'heure, vingt minutes, quoi. Tu sais où est-ce qu'on le voit déjà ? C'est au regard. Bien sûr. Rien qu'on regarde déjà, tu le vois, la tristesse, etc. Parce que les chiens, ça va vite. Les chats, moins. Mais les chiens, c'est impressionnant. Avec le regard, comme ça va très, très vite. Que ce soit la tristesse, les larmes, les... C'est ça. Mais bon, le problème, c'est qu'ils jouent sur ça aussi, les animaux. Ils jouent sur ça pour les attendre, pour dire, bon, ok, on va te pardonner, etc. Et ça, il faut pas jouer... Il faut pas qu'on soit... Parce qu'ils jouent là-dessus, les animaux, je pense que tu le sais. Et il faut surtout pas nous laisser attendre, rien à part ça. En ayant eu un père éducateur canin, je ne peux que le savoir. Ouais. Dans quel sens ? Dans le sens où mon père était éducateur canin. Notamment dans la classe des Dobermans, on va dire. Donc, éduquer un chien, je sais comment ça s'éduque, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est pas forcément à moi qu'on va l'apprendre. Question. Qu'est-ce que, pour vous, la maltraitance d'un animal, ou même la cruauté ? Est-ce que vous voyez des exemples ? Quelle est pour vous votre signification de la maltraitance d'un animal ? C'est de laisser un chien tout seul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans être présent. Alors ça, ça s'appelle comment ? Ça, c'est un abandon. C'est de l'abandon. C'est presque ça. C'est un autre terme au niveau de la loi. J'aurais le temps de dire. C'est la négligence. Oui, la négligence. Donc ça, c'est autre chose. Est-ce que vous en voyez d'autres ? De le laisser enfermer dans la voiture en pleine chaleur. C'est de la négligence aussi. Alors, est-ce que, voilà, laisser un chien dans la voiture pendant des heures, pour vous, c'est de la maltraitance. Ça revient encore à la négligence, c'est ça. Donc est-ce que... Moi, je pense qu'on parle de maltraitance du moment où il y a une correction, on va dire, physique sur l'animal avec un objet contendant. Oui, les fouets. Voilà, les fouets, les martinets, les barres de fer, les barres de roseau, les barres... Il y a mille et une sortes. Moi, je suis contre beaucoup d'objets. D'objets, on dit, oui, ça sert pour le dressage, mais je suis totalement contre. Notamment pour les colliers étrangleurs, les bras... Les colliers... Oui, on m'entend mal. Un petit peu moins. Les colliers électroniques, donc, qui envoient une légère décharge anti-aboiement. Les colliers anti-aboiement, je suis totalement contre. Les colliers étrangleurs, je suis totalement contre. Les colliers à clous, je suis contre. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il y a... Les muselières ? Non, les muselières, c'est obligatoire. Moi, personnellement, je suis contre. Il arrive à un moment donné, la loi reste la loi, les chiens sont mis dans des catégories, sont placés par catégories. J'aurais du mal, moi-même, en ayant été maître chien, de balader mon rottweiler à l'époque, sans muselière dans la rue. Ah non, moi, j'ai du mal. Une muselière, allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis contre. Bah, moi, je suis pas contre. Parce que c'est... Pour moi, c'est pas... Y compris pour les chiens qui ont une queue d'attaque, par exemple. Oui, oui. Moi, je suis pas contre. Parce que ça reste quand même... C'est pas un objet de maltraitance. C'est un objet de sécurité. Moi, demain, ton chien, il a pas de muselière. Je suis avec mon gamin. Il vient à pincer pour X ou Y raison, ou même sans raison, mon fils ou mon enfant, n'importe. Mais je te garantis que tu vas prendre chez un. Moi, je suis contre. C'est un mandable, hein. Alors, justement, vous savez qu'un chien qui mord quelqu'un est puni, ça, de faire la loi. Parce que, surtout, si le chien n'a pas été... Vacciné, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup savent, mais qu'il faut rappeler aussi à l'ordre. Un chien non vacciné qui mord, et puis, la rage et tout ce que vous voulez, quoi. Il faut faire attention. Et puis, même une morsure, même s'il a pas la rage, même s'il a... De toute façon, il faut savoir que toute morsure de chien, le chien n'est pas bénigne. Il n'y a pas de morsure bénigne. Ça reste une morsure, donc une blessure grave. Secourisme, bonjour. Blessure grave, donc qui peut entraîner, bien sûr, un transfert de maladie, comme la rage, le plus souvent, sur la personne mordue, quoi, tout simplement. La faute à qui ? La photomètre. La photomètre, bien sûr, qui ne prend... Ah, qui n'a pas pris les dispositions, notamment de vaccination, et bien sûr, de mise de muselière. Mais aussi, et la laisse. C'est ça. Évidemment, il ne faut pas oublier ce problème, notamment par la plage, tout ce que vous voulez, dans les lieux publics, etc. Dans tous lieux publics, un chien est censé être maintenu en laisse, et selon la catégorie du chien, être muselé. Quel que soit le chien ? Non, ça dépend de la catégorie. Alors, qu'est-ce que tu as pas de catégorie ? T'as les catégories 1, 2, 3, 4, je sais plus jusqu'à combien ça va. 5. Un chihuahua, c'est catégorie 5 ? Non, c'est catégorie 1. Il n'y a pas besoin de muselière. Ça reste un petit chien... Il y a 6 catégories. Voilà, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais ça n'arrête pas de gueuler, c'est hargneux. » Ouais, c'est hargneux, mais ça reste des petites bêtes, quoi. Je veux dire, c'est pas... Là où je n'ai pas tellement d'accord avec toi, c'est qu'on parle de catégorie. Moi, ça dépend du maître et de comment il éduque le chien. C'est ça le problème. On est passé aux catégories à cause de, bien sûr, à cause des maîtres, tout simplement. La loi a été renforcée à cause des maîtres qui faisaient tout et n'importe quoi avec leurs chiens, quoi. C'est un roadweiler qui est... On peut citer le chien le plus... Ah ben, tu prends le pitbull, par exemple. Un pitbull qui est élevé dans la tendresse, il n'est pas censé être dangereux. C'est ça. Ah non, mais... Mais ça a toujours un instinct... Oui, non, il n'y a pas d'instinct. L'instinct, c'est le maître qui le donne. Moi, j'ai connu des maîtres chiens qui travaillaient avec des pitbulls. Moi, le pitbull, je le prenais dans mes bras et je le retournais comme je voulais, sans qu'il me morde, sans qu'il fasse quoi que ce soit. Je veux dire, l'éducation passe avant tout à travers les maîtres. Moi, je dis toujours tel maître, tel chien. Donc, voilà, quoi. Donc, on peut dire que la personnalité des animaux dépend du maître. Mais bien sûr, carrément. On peut dire ça complètement. Mais c'est pareil pour les chats. Pendant des années, on a stigmatisé le Doberman en disant que c'était un chien dangereux, instable, etc., etc., etc. C'est pareil pour les bergers allemands, les malinois, les rottes, c'est pareil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu au milieu de Doberman. J'en ai eu trois à la maison. Je n'ai jamais été mordu. Je n'ai jamais été déchiqueté. Mes parents n'ont jamais eu de problème avec. Enfin, voilà, quoi. Et on ne mettait jamais un Doberman sous muselière. Donc, c'est-à-dire que dans la rue, on le baladait en laisse, sans muselière. Il n'a jamais attaqué qui que ce soit. S'il y a un chien que je n'aime pas et qui, pour moi, n'est pas en catégorie 1, n'est pas en catégorie 5, on va dire plutôt, et qui, pour moi, est quand même méchant, c'est le caniche. Le caniche, c'est méchant, je vous le dis. C'est hargneux. C'est pas méchant, c'est hargneux. Mais c'est hargneux. C'est mauvais. C'est hargneux. Oui, mais c'est mauvais, mais parce que c'est hargneux. J'aurais tendance à dire, c'est un petit peu comme l'être humain. Quand tu es tout seul, tu te fais caca dessus. Et quand tu es en bande, t'aboies de loin, mais tu ne réagis pas. Le caniche, il est pareil. Ça aboie, mais si tu lui fais boue, il part en courant. C'est recta. Comme si tu lui fais quoi ? Boue. Ça veut dire, ah, boue, si tu lui fais peur. Si tu lui fais peur. Du moment que tu lui fais pas boum, ça, c'est autre chose. Voilà. Si tu lui fais peur au chien, enfin, le chien va partir la queue entre les jambes. Comme tout petit chien, je veux dire. C'est ce qu'on appelle des roquets, je veux dire, vulgairement parlant. C'est sûr que tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas faire boum devant un Rottweiler, parce que le Rottweiler va te rigoler au nez. Soit il te monte l'écrou, soit il t'a déjà éventré. Bon, rappelons la définition, la cruauté envers un animal, ça va rejoindre ce que vous avez dit, ou maltraitance envers un animal, c'est le fait qu'un être humain fasse subir à un animal qui soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à le faire souffrir, que ce soit sous forme active, par exemple par le biais de coups et blessures, mais aussi sous forme passive, c'est-à-dire, qu'on a dit tout à l'heure, la négligence. Donc voilà, ça, c'est la définition exacte. On va en parler longuement, de toute façon, parce qu'il n'y a pas que les chiens et les chiens, on va en parler plein de choses. Il y a aussi d'autres formes de maltraitance, on essaiera d'en débattre, qu'est-ce qu'on en pense au niveau de la chasse, de la pêche, des abattoirs, etc. Qu'est-ce qu'on en pense ? Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup remis en avant, d'ailleurs, ces temps-ci, avec Sophie Marceau, je crois, qui a parlé sur les abattoirs, qui dénoncent, voilà, certaines maltraitances là-dessus. Voilà, elle dénonce, ce n'est pas le système de l'abattoir, c'est les conditions dans lesquelles les animaux sont abattus et de la façon qu'ils sont abattus. Il y en a qui respectent, parce qu'il y a quand même un certain protocole, d'autres le respectent, d'autres ne le respectent pas. On en fera un débat après, de toute façon. Alors, sécurité peut s'exprimer de différentes manières, donc elle peut être le fruit du comportement violent de la part d'une personne envers son animal domestique, à qui va le faire subir des violences gratuites, c'est-à-dire ne pas le nourrir ou le faire vivre dans d'atroces souffrances. Sinon, ne pas nourrir un chien, bravo, je vous le dis. C'est comme punir un enfant de manger. Alors, la maltraitance animale peut aussi se retrouver dans des cadres plus officiels, comme par exemple la recherche scientifique avec la vivisection d'animaux, on n'en a pas parlé, que l'on appelle aussi expérimentation animale. Il y a aussi la cosmétique, avec l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou afin de tester les dits produits, les marques comestiques implantées en Chine notamment, qui sont contraires à réaliser des tests sur les animaux. et nombreuses sont les marques aussi qui testent. Par exemple. J'ai entendu aussi baleines, je crois. Oui, il y a la baleine aussi. Les baleines pour le maquillage. Oui, on utilise la graisse de phoque pour les rouges à lèvres. La baleine, je sais que c'est utilisé, je crois que c'est pour les mascaras, les conneries comme ça. Le crocodile pour les sacs et pour la fourrure. La fourrure pour les visons. Là, on est sur le textile qui utilisent pour leur fourrure les contextes de mise à mort d'un anima qui est souvent testé. Oui, le vison pour les fourrures, les lapins, les lapins, les serpents pour les vêtements, les sacs, les fourrures. De toute façon, il n'y a pas d'animaux, j'aurais tendance à dire, limite qui passent au travers. Tout ce qui est animaux à fourrure, de toute façon, est concerné. Pauvre chouchon. Voilà. Mais c'est ça, c'est malheureux à dire. Mais enfin, moi je vois, il y a plein de vidéos qui circulent sur sur Facebook, par exemple, pour ne pas citer. Tellement que c'est insoutenable que même moi, je vois la vidéo, je l'arrête de suite et je supprime le truc parce que c'est... Moi, ça me prend aux tripes et je ne peux pas. On en parle justement des vidéos, on en a vu des vidéos sur Facebook, des jeunes qui prennent les chiens qui les éclatent contre murs. Il y a ça, puis même la manière qu'ils balancent un petit chat même dans la mer. J'ai vu ça, je crois que c'était l'année dernière. C'était de tout petit. Mais c'est ça. Et puis il y a eu encore une polémique dernièrement, People, notamment sur l'émission The Island où celui qui anime l'émission, Mike Horn, a jeté au pied des participants un petit crocodile. Et ce n'était pas la première fois, il y avait déjà eu des romans trans qui avaient été faits, etc. Et il a reproduit encore ça une fois. Ça reste abject. Je veux dire, ça reste un animal... OK, c'est un animal... Bon, je n'aimerais pas en avoir un dans mon lit demain matin, mais ça reste une bestiole. Je veux dire, ça reste un être vivant. Donc ça n'a pas le mérite d'être jeté comme ça et à plusieurs reprises en plus puisque ça n'a pas été fait qu'une fois. Donc ouais, ça n'a pas lieu d'être. Moi, je trouve que quand on arrive à un stade comme ça, notamment en plus venant d'émissions publiques sur les chaînes françaises, j'assime que ça n'a pas lieu d'être. Il y a une chose que je ne comprends pas non plus, c'est les gens qui prennent des animaux pour les abandonner dans les rues. C'est ça. Ou sur les autoroutes. Ou sur les autoroutes. Alors ça, je le comprends pas du tout. Qu'on laisse sa belle-mère sur le bord de l'autoroute, ça, je peux le concevoir. Tu n'es pas bien, toi. C'est son chien ou son chat. Ça ne va pas à la tête. Tu donnes des idées, ça ne va pas à la tête. C'est humoristique. Mais plus sérieusement, c'est vrai que pourquoi prendre des animaux pour les abandonner et pour les battre ? Ça ne sert à rien. Les animaux, ce ne sont pas des jouets. Ce ne sont pas des... Non, et puis ce n'est pas parce que son enfant veut... Vous n'aimez pas les animaux déjà. Voilà, c'est ça. Moi, je pars d'un principe, c'est que j'ai toujours eu des chiens, des chats. Et ça a toujours été voulu. Quand j'étais petit, c'était les chiens de mes parents. À l'heure actuelle, mon petit berger australien que j'ai à la maison, petite, elle était à une certaine époque, mais c'est ma chienne. Je veux dire, c'est moi qui l'ai voulu. Voilà, je veux dire, ça reste ma chienne. Et ce n'est pas demain que je m'en débarrasserai. Non, mais même, pourquoi prendre des animaux si on ne les aime pas ? C'est idiot. C'est comme si on faisait des enfants et qu'on n'aime pas les enfants. C'est un exemple. Non, mais c'est tout à fait ça. Il faut faire le lien puisque ce qui est valable pour les animaux est valable aussi pour l'être humain. Si on est capable de faire ça avec des animaux, à ce moment-là, on est capable de le faire avec des êtres humains. Bien sûr. Donc, ça reste abject. Alors, les chercheurs qui se sont basés sur les cinq libertés de l'animal. Est-ce que vous en voyez ? Quelles sont les cinq libertés de l'animal ? Alors, tout animal confondu. Les droits de vivre. On peut dire ça comme ça. Effectivement. Les droits d'existence. Déjà, il y en a un primordial et vital. La nourriture. Manger et boire. Évidemment. Oui, d'être nourri, l'alimentation. 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 qu'on leur donne à boire. Ça, c'est important. Autre chose importante, c'est le confort. Les animaux ont besoin de confort. Il ne faut pas les mettre dans les caves, dans je ne sais pas quoi. Un petit confort, un petit coussin, une petite nichette. Pour les chats, des munitières. En 35 ans de vie, je n'ai jamais eu un chien qui a dormi dans une niche. Jamais. Pourquoi une niche ? Tu penses que ce n'est pas bon ? Je trouve ça malsain. Un chien qui dort, encore quand il fait beau l'été, dehors, ce n'est pas trop gênant. Mais quand on le laisse, été comme hiver, sous la pluie, je trouve ça dégradant. Sous la pluie, sous la neige, ou en plein hiver. Ça, c'est hors de question. Sous la pluie, c'est niaître. C'est hors de question. Mais il y en a qui le font. Parce qu'ils ne veulent pas que le chien rentre dans la maison. Ils ne veulent pas qu'il dorme. Moi, mon chien, ou du moins ma chienne, elle monte sur le canapé, elle dort sur le canapé, elle monte sur le lit, elle dort sur le lit. Ça, généralement, les chiens aiment beaucoup le canapé. Ça, ce sont les gens qui n'aiment pas les odeurs de chien. Ah, Bère, qu'est-ce qu'il y a l'horreur ? Ça pue un chien, gna gna gna. Donc il y en a qui font leur prout-prout dans leur maison. Il faut que ça soit clean. Il ne faut pas un petit poil dans leur maison. Mais ça ne sert à rien de prendre des animaux. À ce qu'un compte-là, tu ne prends pas de chien. C'est ça. Si ça vous fait chier les odeurs et tout ça, ne prenez pas d'animaux. Et puis c'est tout. Et puis la litière, c'est pareil. Si vous pensez que les chats sentent la rose quand ils chient, c'est pareil. C'est comme les êtres humains. La question est simple. Je ne sais pas, quand les gens vont chier pour parler poliment, est-ce qu'ils sentent bon ? Non, mais voilà. Donc si les gens s'attendent à ce qu'un chat sente bon, qu'il sente la rose et que quand il chie, quand il pète, il va se troncer. Il va se troncer. Il va se troncer. Il va se troncer. Non, mais voilà. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il y a des animaux qui sont comme les êtres humains. Non, et puis après tout, il y a des produits. Maintenant, on fait quand même des aérosols qui marchent plutôt bien. Des fébraises. Voilà. Mais après, c'est aussi une question d'entretien. C'est sûr que si on laisse la caisse de son chat pendant 15 jours sans l'avoir faite, sans machin, c'est automatiquement qu'il va y avoir des mauvaises odeurs. Voilà. Une accumulation d'odeurs d'urine, je vous garantis que c'est de l'ammoniaque. Je vous garantis que ça pue. Et c'est très désagréable. Donc après, quand tu reçois du monde chez toi, ce n'est pas forcément top. Quand tu as 9 chats, je ne te raconte pas la galère. C'est ça. Comme on dit, chez nous, les caisses sont faites tous les jours. Alors justement, toi qui viens placé pour ça, tu vois, tu as 9 chats, dont 7 qui restent à la maison. C'est ça. Ils ne peuvent pas sortir. Mais voilà, ils ont leurs caisses, ils ont 6 heures. Donc malheureusement, il y a des petits incidents. Ah, ça arrive, bien sûr. Ici et là. Donc forcément, quand tu invites des gens, tu te sens gêné. Mais les gens, ils savent que tu as des animaux et ils doivent s'adapter à ton quotidien de vie. Oui. Après, je fais en sorte que ça reste au maximum propre. Après, bien sûr, je ne peux pas m'amuser à toutes les 10 secondes avec un aspirateur pour ramasser les poils de chien, les poils de chat, etc. Je veux dire, à un moment donné, sinon tu ne vis plus. Tu vis avec ton balai et ton aspirateur. Donc, comment les gens s'adaptent au revoir, quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui sont venus à la maison et qui m'ont dit « Ouais, chez toi, ça pue, ça machin. Ouais, ça pue. Alors, il me dit tu ne sens pas. Quand tu es habitué à l'odeur, voilà, quoi. Non, ça sent, c'est sûr, mais les gens savent que tu as des animaux. Oui, mais après, comme je dis, ça sent, mais on n'est pas à un stade où c'est irrespirable. Bien sûr, sinon je ne serais pas passé plusieurs jours de chez toi. ça ne reste pas irrespirable et puis, si tôt qu'il y a un prout qui est fait hors établissement de prout, c'est nettoyé, c'est enlevé et puis basta, on n'en parle plus. Et puis après, derrière, il y a un coup de serpillière avec un coup de produit et puis on n'en parle plus. Et un coup de pchit histoire de rafraîchir l'air et puis voilà. C'est con, une question que je vais te poser. Tu te débarrasserais des tes neufs chants pour garder tes amis ? Non. Voilà. Jamais de la vie. Donc c'est pour prouver que t'as mis des animaux. Ça serait comme si que tu me demanderais de me séparer de mon fils pour mes potes. Non mais c'est pas moi qui te demanderais jamais un truc pareil. Je crois que jamais au monde en 6 ans, je t'ai demandé un truc pareil. Non mais c'est pour dire. C'est une question comme ça mais jamais au monde. Le jour que je me débarrasserai de mes deux chats, les poules ronderont des dents. C'est ça. Je vous dis clairement quoi. J'ai deux chats moi aussi. Le jour qu'on me demandera oui, pourquoi t'as... Non. Je sais pas du jour le mois. Non. Ça ne se fait pas. Non mais les amis que tu as doivent s'adapter à ton quotidien de vie, doivent s'adapter à ton mode de vie. C'est pas à toi de t'adapter à eux, c'est à eux de t'adapter surtout quand c'est chez toi. Quand je viens chez toi et que des fois, je parle en connaissance de cause, quand on a des animaux, ça sent un peu. Je te l'ai jamais dit que chez toi ça chenouffe. Parce que la litière est dans le couloir donc on le sent dit en direct. Voilà. Ça sent, ça sent. mais c'est pas pour autant que je vais rentrer et que je vais vomir. Donc voilà, ça m'empêche pas de respirer et puis c'est tout. En même temps, je vais mettre la litière où ? Sur les chiottes ? Les gens comprennent pas. Ah mais tu pourrais mettre la litière ailleurs. Non. Je vais pas... C'est pas parce qu'ils sont comme ça. Déjà, les gens n'ont pas à dire comment on fonctionne chez nous. C'est ça. Est-ce que nous, on doit dire comment ils font chez eux ? Déjà, nous, on n'a pas à critiquer comment c'est chez eux. Donc les gens, en retour, n'ont pas à critiquer comment ça fonctionne. Le fonctionnement de chez nous, c'est chez nous. Les gens n'ont pas à dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ah mais les chiens, nanana, nanana. Non. On s'adapte ou on s'adapte pas. Et si on s'adapte pas, au revoir. C'est ça. Et passez votre chemin ailleurs si je peux me permettre. Il n'y a pas que les gens aussi parce que quand on déménage ou quand on cherche un logement, il y a aussi certains propriétaires qui refusent des animaux dans le logement. Est-ce que c'est légal ça ? Et comme ils n'ont pas le droit... C'est légal ou c'est pas légal ça ? C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de refuser d'animaux ou de... C'est pas marqué dans les bails ça. Non, mais quand on va dans les... Quand on regarde sur le bon coin ou quand on va dans les agences immobilières, il y en a, c'est Ah non, pas d'animaux, pas de chien, pas de chat, ça fait des besoins partout, ça fait des odeurs, ça braille... Pas forcément dans les agences immobilières, mais c'est surtout sur les annonces privées, on va dire, ou publiques, comme le bon coin, Facebook, etc. Où les gens se disent Ouais, bon ben... Pas d'animaux, nanani... Ouais, mais non, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de refuser. Alors, la cruauté envers un animal est souvent divisée en deux catégories principales, active et passive. La forme active relève de coups de tout type infligés directement à l'animal, tandis que la cruauté passive est un état de négligence dans lequel un manque d'agissement est plus fatal que l'agissement en lui-même. Donc la cruauté active désigne le fait de blesser et de faire souffrir intentionnellement et directement à l'animal. Vous voyez, punir un animal, ce n'est pas blessé, c'est corrigé. Tandis que si c'est pour le battre, alors que l'animal n'a rien fait de spécial, rien qu'aboyer... Déjà, quand il aboie fort, est-ce que c'est une raison de le taper comme un... C'est un exemple. Est-ce qu'il faut taper comme un malade ou pas un chien parce qu'il aboie ? Non ? Non, après, s'il aboie, c'est qu'il y a quelque chose. Après, moi, je sais que la mienne, malheureusement, elle aboie pour rien. Donc il y a une mouche qui passe, elle aboie. Oui, mais bon, tu la tapes pas à mort. Mais non, voilà. Elle n'est jamais réprimandée pour autant. Je gueule un bon coup et puis c'est fini, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Gueuler, c'est pas maltraité. Non, ben non, je monte... Non, voilà. Je monte un octave au-dessus d'elle et puis c'est tout, quoi. Je suis désolé, j'y suis pour rien. Le premier exemple, c'est lié au spectacle et au divertissement. Alors, on va arriver sur le cirque, forcément. Est-ce que les animaux dans les cirques sont maltraités ? Parce que ça, c'est une grande question qu'on se pose avec les coups de fouet et tout ça. Franchement, c'est une question qu'il faut se poser, quand même. Alors, on se dit... Oh là là, on va partir sur un dompteur, puisque majoritairement, c'est ça. Un dompteur de faux. On va se dire... Oh là là, mon Dieu, il a un fouet, il a une grosse canne et tout, il doit fracasser les animaux. Non. Non, il faut être à côté. Alors, déjà, un, il ne tape pas. Le fouet ne touche pas la bête. Le fouet tape à côté. C'est pour le faire avancer, pour lui donner machin. Maintenant, s'il a aussi un fouet et une grosse barre avec lui qui est bien rigide, c'est aussi pour se protéger. Il faut savoir que quand tu es dompteur de faux, ce n'est pas des caniches que tu as en face de toi. Ce sont des gros chats. Des gros chats qui mangent 40 kg de viande par jour. Et encore, je suis gentil. Donc, pour eux, tu n'es qu'un gros steak. Voilà. Et donc, il faut garder cette distance et leur faire comprendre qu'aussi, c'est toi le mal dominant. Ce n'est pas eux et qu'ils sont à tes ordres, tout simplement. Il y a une chose que ce n'est pas mal traité, c'est que la plupart des bénéfices, c'est quand même pour la nourriture des animaux. C'est ça. C'est vrai, c'est faux ce que je dis. Non, non, c'est pour payer tout. Parce qu'il y a une viande. Un lion, vous mange combien de kilos de viande ? Je ne sais plus. Ce n'est pas 20 kg, un truc comme ça ? Je crois que c'est 20 kg... Entre 20 et 30. Mais je crois que c'est 20 kg au jour. Donc, je crois que par... Enfin, moi, je connais un cirque que par représentation, c'est à peu près 200 tonnes de barbac par représentation. C'est énorme. Voilà. Donc, 200 tonnes de viande fraîche. Je vous garantis que vous n'allez pas la trouver au supermarché du coin. C'est pour ça que les gens du cirque ne gagnent pas grand-chose. Parce que les animaux prennent beaucoup de bénéfices. C'est pour ça qu'on a tendance à dire quand on voit un cirque, on dit « Ouais, l'entrée, elle est chère. » Mais bon, quand il y a les charges derrière, entre les vaccins, les vétos, les assurances, etc., mais ça coûte une blinde. Parce qu'il faut voir les assurances de ouf qu'ils ont. En parlant de cirque, parce qu'on n'en a jamais parlé, les autorisations pour avoir ces animaux, les lions, des tils, tout ça... C'est préfectoral. C'est préfectoral. Et ça leur appartient ? Ou ça appartient à... Alors, soit ils travaillent avec des associations, comme majoritairement c'est le cas. Donc à ce moment-là, c'est des associations qui font des prêts. Alors, ça fait un peu barbare, ce que je dis. Donc c'est des prêts de bestiaux. Et puis voilà. Ou alors, c'est parce que le zoo a eu un certain nombre de naissances. Donc du coup, le zoo soit vend directement au cirque, mais voilà, il faut des autorisations préfectorales. Et puis après, c'est du travail entre les zoos, etc., etc. Autre exemple. La taumachie, la corrida. Allons-y. C'est de la barbarie. Ouais, de la barbarie, ouais. Abattre un taureau ? Directe devant les yeux de tout le monde. J'ai jamais aimé la corrida, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Non, c'est... OK, qu'on fasse un spectacle diversifiant. Ouais, j'ai rien contre. J'ai assisté à des taureaux magiques. Il n'y a pas de souci. Quand il faut retirer la cocarde, des trucs comme ça, sur la tête du taureau, ça lui fait absolument pas mal. Parce que c'est simplement une griffe où tu chopes la cocarde sans te faire embrocher, forcément. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est ce qu'on appelle la mise à mort, etc. Là, on passe à un stade de boucherie vignable. Et puis, voilà. Enfin, je ne sais pas, quoi. Remplaçons la bête par l'homme. Est-ce que ça nous ferait plaisir, franchement, de se prendre des coups de pique dans le cul jusqu'à ce qu'on... Jusqu'à ce qu'on passe l'armée gauche, quoi. Il y a eu des morts. Mais il y a peut-être des morts. Mais moi, je dis que, franchement, un mec qui se fait embrocher et qu'il y reste par un taureau, c'est bien fait pour sa gueule. Là-dessus, je ne suis franchement pas partisan des corrida. Personnellement, j'ai du mal à comprendre le plaisir de voir... On va dire... Abattre, tuer un animal. Visuellement, j'ai du mal à comprendre les gens qui prètent du plaisir à voir ça. C'est ça qui me choque le plus. Abattre des animaux, ce n'est pas une nouveauté. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr, c'est en cesse. Mais qui prètent du plaisir à le voir, ça... C'est ça. Moi, j'ai... Enfin, je n'irai jamais faire voir une taureau-machie avec mon fils et encore moins une des mises à mort. Non pas parce que... Voilà, je n'aime pas ça. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de spectaculaire de toute façon. Je préfère faire 100 fois un taureau-piscine, par exemple. Voilà, ça, c'est marrant. C'est ludique. On s'amuse, on s'éclate. Tu prends des coups de corne, c'est marrant. Voilà. Mais la bête n'est pas mise à mort. Ce qui est dégueulasse, c'est que le taureau ne peut même pas se défendre parce qu'on lui enlève... C'est ça. Il n'y a même pas de défense du taureau. Le taureau est déjà abattu à l'avance. C'est ça. Il y a des protections au niveau des cornes où les cornes, au bout, sont coupées. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, cornes coupées ou pas coupées, ça reste quand même aussi un danger. Et puis, j'assume que, ouais, le mec, il va prendre un bon coup de corne. J'en ai connu. J'ai vu des taureaux machis où, ouais, il y en a quelques-uns qui sont sortis sur des civières et c'est pas plus mal, quoi. Et justement, j'applaudissais le taureau pour ça, quoi. Autres exemples. Alors, vous êtes moins connus, mais il faut parler des combats d'animaux. Combats de coques, combats de chiens, combats des talons, combats de règle, etc., etc. L'Asie, bonjour. Et ce sont des animaux domestiques, en plus. Oui, bien sûr. Oui, les combats de chiens, ça existe. Aux Etats-Unis, aussi. Aux Etats-Unis, oui. Beaucoup aux Etats-Unis, les combats de chiens, les combats de coques, c'est plus en Asie. Ouais, voilà, quoi. Je ne m'échouvois pas l'intérêt, en plus. Ça n'a aucun intérêt du tout. C'est stupide. Et pourtant, dans la vie naturelle, en Afrique, ça existe, quoi, des animaux qui attaquent d'autres animaux pour se nourrir. Oui, mais ça, c'est... Voilà, c'est la loi... On va dire que c'est la loi de la jungle. Il faut bien se nourrir à un moment donné ou à un autre. Nous, à une certaine époque, et à l'époque où on était encore que des singes, on chassait la bête pour manger, quoi. Donc là, c'est pareil, quoi. La bête chasse la bête. On a tous un prédateur, de toute façon. On est tous des proies et on a tous un prédateur. Donc, de toute façon, voilà, quoi. Ça a toujours été. Mais ça reste dans un cadre naturel. Là, on ne parle pas de cadre naturel. On parle dans une arène, mettre deux chiens qui doivent se battre à mort. Tout ça pour palper quatre dollars qui se battent en duel. Et puis, pour avoir quoi ? Pour dire que son chien est meilleur que l'autre. Super. Autre exemple. Alors là, ça va vous paraître étonnant, c'est les sports épiques. C'est-à-dire les tiercées, les cartées, tout ce que vous voulez, quoi. J'ai un exemple avec un cheval qui fait une hémorragie pulmonaire lors d'un exercice de course de chevaux. Là, par contre, ils reçoivent des coups de fouet, les chevaux. Oui, bien sûr. Pour avoir les courses. C'est des coups de cravache. Des coups de cravache. D'accord ou pas d'accord avec ça ? Non. Non, pas d'accord. Ça reste de la maltraitance, quand même. C'est des courses épiques pour gagner des paris, certes, mais ça reste quand même de la maltraitance. Est-ce que le cheval est maltraité ? Est-ce qu'il se sent maltraité, le cheval ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut parler de maltraitance parce que sinon, il y aurait bien longtemps que les courses épiques seraient stoppées ou revisitées, on va dire. Si j'ai bien entendu, après, vous me dites si je me trompe, c'est que souvent, les coups de cravache pour le cheval, c'est pour stimuler son train arrière. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? C'est pour le faire avancer. Moi qui ai fait de l'équitation un certain temps, je préfère donner des coups de cravache que des coups d'éperon à un cheval. Les éperons, c'est ce qu'on met au niveau des talons, des chaussures. Vous savez, comme ils avaient les cow-boys à l'époque avec des roulettes à pique dessus, je préfère 100 fois donner un coup de cravache qu'un coup d'éperon parce que l'éperon fait mal puisque vous tapez dans les flancs, dans les côtes du cheval. La cravache, c'est sur les muscles que vous tapez et c'est pour lui donner un coup d'accélérateur. À ce moment-là, on pourrait dire que même faire une tape sur le flanc du cou du cheval, c'est le maltraiter alors que c'est pour le féliciter. D'accord. Donc là, on ne voit pas de maltrétence. C'est pour simuler musculairement sachant qu'un cheval reste un animal de course. Après, maintenant, si l'animal a eu une embolie pulmonaire pendant une course, ça veut dire que déjà, un, le véto n'a pas fait son boulot correctement. Donc, il n'y a pas eu de diagnostic et de vérification correctement faite. Donc, voilà. Autre catégorie, les élevages et les abattages. Aïe, aïe, aïe. Abattard. Ah, les abattoirs. Les élevages, pourquoi pas ? Après, ça dépend beaucoup de choses. Alors, les élevages, ce qu'on appelle élevages intensifs, élevages hors sol, les élevages en batterie, par exemple. Merci pour les poules. Parce que pour toi, on va revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui revient normalement. Non, c'est pas de la malheur. On va prendre le cas des poules, par exemple, qui sont élevées en batterie, dans des batteries où elles sont 50 par cage. Je ne sais pas, vous verrez, vous. allez, on va prendre 10 gars dans une pièce qui fait moins de 10 mètres carrés. Vous voyez, à 10, elle est dans 5 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a... Je sais de quoi tu parles parce que j'ai vu ça dans un reportage, il y a au moins 10 000 poules dans un... Dans un box. Dans un petit box. Voilà. Je ne sais pas combien de mètres carrés, mais... De 3 mètres sur 2. On te met 50... Allez, je vous mets dans une pièce de 3 mètres par 2 et je vous mets avec 40 personnes. Moi, il y a autre chose que j'ai vue, je ne sais pas si tu as vu ce reportage. Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise ? Non, oppressé. Il n'y a pas que ça. J'ai vu aussi, mais c'est affreux ce que j'ai vu un reportage, je crois que c'est qu'un tour guide que j'ai vu aux zones interdites, quand ils mettent des poules aussi dans des sacs poubelles avant de les abattre. Je me suis dit, mais... Ou va-t-on, quoi ? Non, mais c'est ça. Les poules, c'est des animaux, des êtres vivants. C'est peut-être notre futur manger, si on veut, mais on n'a pas le maltraiter. Ce n'est pas parce que c'est notre futur manger qu'il faut le traiter comme une merde. Il faut partir dans le but que si on veut se débarrasser d'une bête, notamment d'une volaille ou quoi que ce soit, enfin, moi, j'ai vu des trucs quand j'étais plus jeune. Merci la ferme. Ah, débiter, tuer un canard, par exemple, il y en a un qui tient le buste, l'autre qui... et la tête, elle est posée sur une souche de bois et on fait descendre la petite hérage qui va bien. Voilà, moi, j'ai vu des canards courir sans tête. Les canards sans tête, je connais. Donc, voilà. Ça, c'est les ablations de mâtre, on en parle après. Mais sur les abattoirs ? Moi, sur les abattoirs, voilà, comme j'ai dit au départ, il y a toujours une façon de faire. Il y a des protocoles, il y a des consignes d'hygiène, il y a des... voilà. Il y a une façon de faire. on ne tue pas une bête n'importe comment. Très bien. Les identifications animales, maintenant. Marquage au fer, étiquette d'oreille, mouchette à taureau. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Marquage au fer, quand même, ça fait... Ah, ben... Tu veux que je te mette sur le front ? Mais au Moyen-Âge, on le faisait. Donc, voilà. Ça a toujours été... Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, les chouos, quand tu fais un cheval, tu le fers pas à froid, tu le fers à chaud. Donc, c'est toujours pareil. Et pourtant, le cheval, il s'en plant pas. Ça lui fait quand même. C'est qu'un d'oreille, ça existe encore aujourd'hui. Regardez les vaches. Ben oui, pour les vaches. Oui, mais c'est comme si on te faisait un piercing. C'est pareil. C'est cric-crac et puis c'est fini. Ça prend 10 secondes. Ah ouais, ça fait mal. Forcément, toi, demain, on va te percer l'oreille. Ça sera la première fois que tu vas te faire percer. Ben ouais, tu vas douiller. Ça va te faire mal sur le cou. Mais après, la douleur, elle passe. Utile ou pas utile ? Ben oui, utile. Ça a toujours été. Mais utile, c'est pour savoir d'où vient la provenance de l'animal. Mais ça fait du mal aux ZPO ou pas tout ça ? Non. Ça fait du mal aux animaux. Sur le cou. Ça fait jamais plaisir de se faire tatouer l'oreille ou n'importe quoi. Tatouage, il me semble que les animaux sont endormis. Pour être tatoué là, je pars de chez les vagues. Je pense, oui. Après, je suis pas spécialiste là-dedans. Si je me trompe pas, ils sont endormis, les animaux. Même les pucés ? Non, les pucés, non. Les pucés, ils sont pas endormis. Moi, mon chat, il s'est fait pucer, il était pas endormi. Il pince la peau comme si il faisait une piqûre classique et il envoie la puce dedans. Après, il frotte et c'est terminé. D'accord. Ça risque rien, ça fait pas mal. C'est comme une piqûre, c'est tout. Ça traumatise pas les chats, au moins. Moi, mon chat, je l'ai pas vu traumatiser. C'est une question, je pense comme ça. Le but, c'est le bien-être de l'animal. C'est le sujet. C'est une question que je pose. Est-ce que oui ou non ? Pour rassurer tout le monde, quelqu'un qui veut pucer, est-ce que ça va faire mal à l'animal ? Non, apparemment. Ça fait pas mal, c'est endolore, c'est voilà quoi. Alors, autre chose, attention, franchement, âme sensible, s'abstenir, les ablations de membres ou d'organes. Donc, je vais donner des exemples. Donc, les sorillements, vous savez ce que c'est ? Les sorillements, c'est la coupe des oreilles. Les cornages, c'est la coupe des cornes. La codectomie, c'est la coupe de la queue. La castration, c'est ce que c'est. La coupe des organes reproducteurs. Il y a aussi l'onyxectomie, c'est la coupe des griffes qui est lorsque ces opérations sont réalisées sans anesthésie. Je précise. Alors là, attention, sans anesthésie. Évidemment, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas photo sur ça. Sans anesthésie, je précise en plus. On vous casse les couilles sans anesthésie, il n'y a pas de souci ? On peut faire ça. Ça va faire mal. On peut toujours tenter. Oui, c'est sûr, on peut toujours tenter, mais non, je préfère être anesthésie à la rigueur. Ou même pas du tout qu'on y touche, comme ça, c'est encore mieux. Non, après, oui, les cornes, tout ça, en plus, on en parle, le trafic des délèphants pour l'ivoire, etc. Les animaux, ils sont en vie. Les mecs, ils y vont à coups de disqueuses, à coups de tronçonneuses. C'est vraiment la barbare. Moi, j'ai vu des reportages, c'était un truc de ouf. Après, les griffes, pour en venir là-dessus, moi, je coupe les griffes de mon chien. Du moment qu'on ne touche pas les nerfs. Voilà. Très important à le dire. Voilà. Regardez bien. Ça ne sert à rien d'enlever 40 cm d'un ongle. 2 cm suffisent. C'est juste la pointe. C'est ça, c'est cassé de la pointe. Je précise que le vétérinaire s'est autorisé. Bien sûr. Maintenant, c'est juste à enlever les pointes parce que c'est ce qui fait les... Parce que quand ça crrr, quand il t'en pointe, ça fait mal. Quand il chouine ou qu'il va t'envoyer un coup de croc, c'est parce que t'a été un peu loin. Mais les crocs, c'est les dents. Donc tu ne vas pas couper les dents avec... Non, mais si le chien vient te niaquer, c'est parce que t'as été trop loin en coupant l'ongle. Ah, bien sûr. Si tu touches le nerf, il ne va pas tenir un ongle. C'est comme si toi, tu te coupais un ongle et que tu coupes au niveau de la chair. C'est ça. Voilà. C'est pareil. Les animaux, c'est pareil. La castration, on n'en parle pas beaucoup. Quand on castre les animaux, même l'anesthésié, est-ce que pour vous, castrer un chat, mal, je parle ? C'est pour éviter qu'il se reproduise et pour éviter d'avoir après, je ne sais pas, moi, avoir des miaou miaou à longueur de journée, ça va 5 minutes. Est-ce que, naturellement parlant, c'est pas forcément... Est-ce que c'est forcément bien pour lui ? C'est barbare. Mais c'est barbare. C'est comme pour nous. Si demain, on devait être tous castrés, ça reste barbare. Je veux dire, l'être humain, on n'est pas fait pour être castré. On a été conçu avec des organes génitaux, etc. C'est pour les garder. Est-ce que le chat se sent bien une fois castré ? Regarde, on est glissé. Regarde, on est castré et c'est pas pour ça qu'il s'en plaint. Le chat sait forcément qu'il va lui manquer quelque chose. C'est comme si toi, demain, on t'enlevait un organe quelconque. Tu vas sentir au fond de toi qu'il manque quelque chose. Après, est-ce que ça va t'empêcher de vivre ? Ceux qu'on leur enlève un rein, ils continuent à vivre. Tu sais qu'il te manque quelque chose, mais tu continues à vivre. Regarde, voyons l'obséder. Demain, il se fait castrer, ça va le soulager quelque part. C'est tellement qu'il y a un gafou là-dedans. Bien sûr, c'est ça. Il sait qu'il va lui manquer quelque chose, mais ça n'empêchera pas de vivre. Tu penses qu'il ne sera pas traumatisé après ? Non, traumatisé, non. Je pense qu'il sera beaucoup plus calme parce que généralement, ça calme bien les chats. C'est une question, évidemment. Autre exemple, gavage forcé. Ça, par contre, le gavage forcé. C'est pas naturel. C'est toujours pareil. On reste dans une situation qui n'est pas naturelle. Pour moi, manger une volaille qui a été gavée n'est pas aussi bonne qu'une volaille qui a été élevée en plein air avec du grain, etc. Après, si tu parles d'OGM et tout, on s'en sort tout. Non, c'est pas forcément parler d'OGM. C'est la façon que l'animal est nourri. Toi, demain, aujourd'hui, tu manges, c'est toi qui te nourris. Donc, quand tu manges ton assiette, tu manges cuillère par cuillère. Si moi, demain, je te fais la même assiette et je te fous un entonnoir dans la bouche jusqu'au fond du gosier et que je t'envoie l'équivalent d'un fait tout complet de 20 litres d'un bloc, je ne suis pas sûr que tu apprécies. Donc, voilà. Alors, la directive européenne du 20 juillet 1998 qui dispose que qu'aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Or, il y a un rapport du comité scientifique de la commission européenne de la santé et du bien-être des animaux qui date du 16 décembre de 1998, peut-être pas d'aujourd'hui quand même, qui constate que le taux de mortalité en cours de gavage serait multiplié par 10 ou 20 que le niveau de stéatose obtenu qui pourrait être considéré pathologique. Et selon l'association de protection animale L214, qu'on en a beaucoup entendu parler ces temps-ci, la majorité du foie gras de canards vendus en France est non conforme à la réglementation européenne. Puisque les canards sont gavés. C'est ça le pire. Ils sont nourris par gavage. Mais ça, on le sait. On le sait, mais on l'achète quand même, le foie gras. Alors, cette interdiction aussi, voilà, il y a une interdiction qui était en cours depuis quelques années. Donc, sachez qu'il y a une recommandation européenne qui concerne les canards précis et qui précise que leur système d'hébergement doit notamment leur permettre de se retourner sans difficulté, battre des ailes et interagir normalement avec d'autres individus, ce qui n'autorise pas les cages individuelles de contention épinette qui est utilisée par 80% des éleveurs. Donc, cette interdiction qui devait prendre effet au 1er janvier 2005 pour les nouvelles installations et ensuite au 1er janvier 2011 pour toutes les exploitations a été reportée uniterlément de 5 ans par le ministère de l'agriculture. Donc, c'est tout frais, tout ça. Le 19 juin 2009, un collectif d'organisations de protection animale composé de la fondation Brigitte Bardot, par Frigide, bien sûr, de la Société Protectrice des Animaux, on en reparlera tout à l'heure, il y a PETA et aussi L214 qui déposent une plainte formelle auprès de la Commission européenne à l'encontre de la France pour non d'application de la recommandation concernant les canards de barbarie et les hybrides de canards de barbarie et de canards domestiques. Donc ça, c'est sur les gavages. Autre chose aussi, on va revenir sur les abattages, mais on parle d'abattages cruels cette fois. Est-ce que vous voyez des... Je voulais que je vous... Alors là, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Les abattages sans étourdissement. Les abattages rituels, c'est-à-dire... La île, par exemple. Les abattages par eau bouillante. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Pour les écrevisses, oui. C'est pratiqué sur des chiens et des chats au Festival de la viande de chiens de Yulin en Chine. Quelle horreur. Ah, mais ça, c'est la Chine. Oui, mais bon, on fout. Chine ou pas Chine, je ne suis pas d'accord quand même. C'est comme à l'aide, les moutons qui se font... C'est ça. Égorger... ...moutons et portons des ongles. Il y a aussi des abattages par jugulation, des abattages par noyade et des abattages des poussins et des canetons. C'est ça. Tout ça par cruauté. Bah oui, forcément. Par noyade, on en a parlé tout à l'heure. Quand on voit des petits chatons qui ne peuvent pas nager, je ne peux pas même pas en parler. C'est des images que j'ai en mémoire, que j'ai du mal. Je pense qu'il n'y a pas 4 milliards de mots à dire sur ça. C'est quand même... C'est cruel. Pas d'autres mots. On dit beaucoup de choses sur l'être humain et que ce n'est pas bien ce qu'on fait à un être humain. C'est comme prendre une écrevise que tu prends, tu te jettes dans l'eau bouillante. On se dit c'est bon, il faut voir ce qu'elle dérouille la bordel. Ce n'est pas parce que ça ne crie pas, que ça ne couine pas, que ça ne chouine pas ou je ne sais quoi d'autre que ça ne ressent rien. On fait toute une caisse en tant qu'être humain que le viol, ce n'est pas bien, que la violence, les coups et blessures, ce n'est pas bien, c'est moche, c'est ci, c'est là. Alors pourquoi on fait ça aux animaux alors ? C'est ça. En plus, on le sait. Je ne sais pas, si toi demain, par accident, tu te renverses une casserole d'eau bouillante sur le visage. Ah, tu vas dérouiller. Il faut s'imaginer aussi sur un animal, je veux dire, c'est kiff-kiff, voire pire. Alors, ne soyez pas mordurés à ce que je dis et quand on tue une mouche à moustiques d'une guêpe, par exemple. Mais c'est pareil, c'est pareil, ça reste... Ça reste dégueulasse. Avec les bégons. Oui, mais ça, tu la gazes. Oui, mais bon. C'est une mort lente. Alors, tu l'as ou tu ne l'as pas parce que, selon comment ça se passe, soit elle meurt, soit elle meurt. Moi, j'ai connu des mouches, tu pouvais les arroser de bégons. Est-ce que c'est bien ? Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je vais inventer un gaz pour tuer l'être humain, je vais te gazer et tu verras si tu me diras après si c'est bien ou pas. Non, ça reste une forme d'assassinat. Écraser une fourmi. Écraser une araignée. Ça, c'est bien. Ah non, tu oublies ça. Ça reste un animal. Oui, mais c'est très bien. Non, mais c'est sûr que je suis d'accord. Après, voilà, on a tous nos défauts, on a tous des phobies. Moi, chez moi, c'est l'araignée. Donc, voilà, tout animo, de toute façon, sur Terre a son utilité. de la fourmi à l'araignée, de l'araignée aux poissons, etc. Je veux dire, tout mammifère, tel qu'il soit, insecte, etc. a son utilité sur Terre. Après, sans parler de violence ou quoi que ce soit, il y a la dure loi de la jungle, je veux dire. Tuer des cafards. C'est répugnant, mais ça a son utilité. Ah bon ? Dans quel sens ? Ah, je ne sais pas, mais je sais que c'est une utilité, les cafards. Laquelle ? Je n'en sais rien. Alors ouais, c'est des bestiaux, ça peut être répugnant, tout ce qu'on veut, mais bon, j'aimerais pas en avoir chez moi, mais voilà. C'est un exemple, parce que si on doit aller dans tous les animaux, on tue quand même des insectes la plupart des temps, et du temps, quand on le voit, non, ça reste des animaux. Après, il ne faut pas oublier. Un détail, c'est qu'une mouche et les moustiques sont censés vivre deux jours, deux ou trois jours. Est-ce que c'est grave ou pas grave en soi, de... Une mouche qui vit deux jours, j'aimerais bien que tu me la présentes. Non, mais ça ne dure pas un mois, une mouche. Quand tu t'envoies une mouche, une petite mouche, une mouchette, moi j'appelle ça des mouchettes, et qui... Vous savez que c'est deux jours, c'est ça, les moustiques. Oui, les mouches. Les mouches, tu la vois pitchounette et tout, et puis quelques jours après, tu la vois... Boudinette. C'est ça, c'est bouboule, quand je te pousse, tu roules, tu te dis, attends, ça ne vit pas deux jours. Ça ne vit pas un mois non plus. Non, ça ne doit pas vivre un mois non plus, mais voilà. Est-ce que c'est grave, on va dire, pour un animal qui vit, ou est-ce qu'il a aussi son droit de vivre... C'est comme l'éphémère. Tu prends l'éphémère, ça vit 30 secondes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éphémère. Ça vit, ça meurt. Ça fait deux vols et... C'est un être humain, je veux dire. C'est un être humain, c'est un être vivant. Ne disons pas n'importe quoi non plus. Ça reste un être vivant, je veux dire. Alors ouais, après, ben oui, il y a l'histoire de la proie et du chasseur. Ben voilà, nous, on chasse les mouches. Voilà. Pourquoi pas ? Jusqu'au jour où les mouches nous attaquent. C'est ça. Mais on n'est pas à l'abri de se faire... de renverser la situation. Regarde, moi j'ai tellement vu... Alors ça reste des films, vive la science-fiction, merci. Par exemple, des attaques de sauterelles qui défoncent l'être humain, tout simplement. Il y avait aussi un film avec des moutons où les moutons s'attaquent aux êtres humains. Enfin voilà, j'ai vu plein de trucs, quoi. Ça reste des films de science-fiction. Mais qui sait ? Autant n'est pas loin de la vérité. On sait jamais. Il y a autre chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est la chasse. Contre. Alors là, est-ce qu'il faut chasser ? Alors déjà... Totalement contre. Moi aussi, je suis contre, je ne vais pas mentir. Mais chasser des animaux... Je me demande comment on peut encore autoriser ça aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Chasser... Tuer des bêtises au centre. Chasser des sangliers, chasser des cerfs, chasser même des lapins. Mais Dieu sait que c'est bon. Tu n'as pas besoin de chasser pour ça ? Ah oui, alors comment tu vas manger une dope de sanglier sans te chasser ? Vas-y, je t'écoute. Je ne sais pas. Après, je sais bien qu'on mange, mais c'est des bêtes innocentes. D'accord. Est-ce que tu manges du loup, par exemple ? Non. Mais pourtant, il y a de la chasse au loup. Oui. Alors pourquoi il y a de la chasse au loup ? Parce que ça serait censé soi-disant être dangereux pour les villes parce qu'ils mangent je ne sais pas quoi. Pour les villes, on a poussé le bouchon un peu trop loin. Ça reste quand même le prédateur principal de tout ce qui est des moutons, des conneries comme ça. Voilà. Après, moi, je suis un ancien chasseur. Voilà. Mais je ne tue pas pour le plaisir. Pour moi, la chasse, ça reste... Voilà. Je ne vais pas tuer une grippe pour le plaisir de l'avoir volée et de l'avoir descendre avec quatre plombes dans les gencives. Non. Moi, si je tue, c'est pour manger. D'accord. Et en Afrique, tu es des zèbres, tu es des lions. Oui, mais ils mangent. Mais ils mangent. Mais ils ne mangent pas des lions. Mais t'en sais rien. Réfléchis, ils ne vont pas manger des lions. On les tue pour la peau, etc. Là-dessus, je suis d'accord que ça reste barbare, etc. Mais là, si on doit parler de chasse, vraiment... À une époque, on chassait pour se nourrir. Ça a toujours été. La chasse, elle a toujours existé. C'est comme la pêche. En Afrique, qu'il y a des braconniers et sinon, les animaux se bouffent. Là, tu rentres dans des... C'est sûr que tu es des animaux qui sont protégés par l'UNESCO ou je ne sais pas quelle autre association. Ouais, non, tu ne touches pas, c'est tout, ça s'arrête là. T'es en train de me dire quoi ? Que si on ne tue pas des animaux, on n'aurait pas pu se nourrir ? On peut vivre sans manger de viande. Alors, à l'origine, l'être humain est végétarien. Mais bon, c'est pas grave. On sait qu'à l'homme on devient végétarien. Si l'homme n'avait pas créé le feu, voilà. On n'aurait jamais touché le sang, tout simplement. On n'aurait jamais touché la viande. Dans ses calottes, on devient végant. Parce que manger de la viande crue, bizarre. Tu manges bien les sacs tartare. Mais quoi ? Ça reste du bœuf. Dans ses calottes, on devient végétarien et végant. Ce que je veux dire, un être humain peut vivre sans viande. Mais carrément. Donc, on n'est pas obligé de chasser pour vivre. Non, ce n'est pas possible. on ne peut pas vivre sans viande parce qu'on est obligé de manger par rapport à notre sang. Je ne suis pas d'accord. La protéine, ce n'est pas que dans la viande. Les protéines, tu les trouves ailleurs que dans la viande. Bien sûr que oui. Par exemple. Mais c'est pareil, ça reste un animal, un poisson. On est bien obligé de s'alimenter de sang. Vive le bio. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On n'est pas obligé de manger, de boire. Ça y est, on va se faire passer pour des vampires maintenant. On n'est pas obligé de... On mange bien du sang animal avec votre poisson. Moi, demain, je signe de suite. Est-ce que franchement, demain, vous pourrez manger sans viande ? Oui, moi oui. Non. C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je ne sais pas. Moi, je me suis nourri uniquement de végétal pendant un an. Végétal. 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 Quand tu repas, regarde, quand tu repas. Les légumes ? Les légumes, ce n'est pas du végétal. C'est végétarien. Oui. Ce n'est pas végétalien. Quand on parle de galettes végétales, ce sont des galettes de riz. Voilà, etc. Du tofu, du... Par exemple. Et c'est quoi, le tofu ? Du tofu, du quinoa. Alors, au revoir les œufs, alors, dans ce cas ? Forcément, oui. Parce que les œufs, il n'y a pas du poussin dedans. C'est ça. Tu tues les poussins, ce n'est pas bien. Après, tu vires sur les féculents. Donc, au revoir les œufs, alors aussi. On proscrit les œufs. Si on va dans ce sens-là. Et là, tu deviens végétalien. Tu n'es plus végétarien, mais végétalien. Donc, au revoir le beurre, au revoir les yaourts. Et bien non, parce que le lait n'est pas... Le fait qu'une vache produit du lait, ce n'est pas méchant. Non, c'est sûr. Donc, on peut tout ce qui est à base de laitier, on peut... Oui, oui, ça tu peux... Oui, mais pour certaines personnes qui ont un certain mode de vie, du fait que ça sorte d'un animal, c'est proscrit. Notamment chez les végétariens. Ah ouais, même si c'est du lait. Après, c'est cool. Le lait, tu ne le verras pas prendre du lait parce que ça sort du pied de la vache, que la vache est forcément de la viande. Donc voilà, tout ne sera pas. Donc, au revoir yaourt, au revoir le beurre, au revoir les crèmes fraîches, au revoir tout ça. C'est ça. Après, c'est con aussi, mais si on revient à l'époque... J'ai regardé un documentaire. Si on en revient à l'époque... À l'époque, on ne pouvait pas faire de prise de sang. À l'époque, pour faire des transfusions sanguines, on devait faire des transfusions animales envers l'être humain. On ne pouvait pas faire bras à bras parce qu'il y avait encore des problèmes d'incompatibilité et tout ça. Donc, il fallait bien qu'on se transfuse du sang animal pour vivre. Donc, pas de souci, un être humain peut survivre sans viande. C'est une question qu'on peut se poser. Moi, personnellement, je ne pense pas. Donc, la chasse n'est pas, on va dire, vitale ? Non, ce n'est pas vital. Abattre des animaux, ce n'est pas vital. Après, s'il y a de la chasse, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu une grosse campagne qui avait été faite pour le sanglier parce qu'il y avait trop de sangliers dans une certaine région. Donc, vu que c'est assez délicat de les délocaliser, de les prendre, de les mettre ailleurs, il y a des campagnes d'abattage qui se font. Bon, voilà. Après, je veux dire, on n'a jamais... Je ne connais pas quelqu'un qui a craché déjà sur une dope de sanglier, quand même. Excusez-moi. Donc, voilà. Je veux dire... Tu en manges tous les jours, du sanglier ? Non, tu n'en manges pas tous les jours. Je n'en ai jamais mangé, alors, comme ça. Il y a deux ans qu'on a mangé un sanglier. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du genre en abattant tous les trois jours, quoi. Je veux dire. Donc, voilà. C'est comme le chevreuil, c'est comme... Etc, etc. C'est comme aussi tuer un cerf, tuer une biche. Moi, je ne suis pas tellement pour ce genre de pratique. Je parle de la pratique. Ah, moi non plus. Tuer un animal, c'est comme si on tuait un être humain. Je suis désolé. Moi, j'ai toujours kiffé la chasse, mais pas la chasse... Bien sûr. Actuelle. La chasse actuelle, je ne la supporte pas. On peut faire la chasse aux êtres humains ? Moi, j'ai fait... Ça serait bien, moi. J'ai pratiqué une chasse qui date de... J'étais même pas né, d'ailleurs. C'est la chasse à l'arc. Là, par contre, c'est... C'était chaud, ça. Oui, mais j'estime que c'est une bonne chasse parce que là, voilà, sur ce coup-là, aussi bien la bachelole déjà a sa chance comme toi, tu as ta chance aussi soit de rentrer brodouille, soit avec quelque chose. Je peux te chasser avec un arc ? Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est un exemple parce que j'ai du mal à comprendre la pratique. Je suis désolé. C'est comme si... On revient, je suis désolé sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi l'être humain ne chasse pas l'être humain ? Bah, par exemple. Pourtant, ça se fait. Cannibalisme. Ça se fait. Mais ça se fait, mais dans ce cas, on peut autoriser ça, alors, aujourd'hui ? Tu veux qu'on ait autorisé la chasse aux êtres humains ? Il n'y a pas besoin de l'autoriser. L'être humain était assez grand pour prendre l'autorisation. Mais c'est interdit. Bah oui, mais on fait quoi ? on n'est interdit pas aux animaux. On fait quoi ? On fait quoi ? Des règlements de comptes à armes à feu ? On fait quoi ? On est dedans. Ça reste une chasse. Les chasses à l'homme, à l'époque, on va partir à l'époque des cow-boys, des machins, quand il y avait des chasses à l'homme. On te filait je ne sais combien de dollars pour tuer un gars, quoi. Ça reste une chasse. Ça, c'est à l'époque. Aujourd'hui, ça est suffisant. Même encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a les peines de mort et l'euthanasie. Pour les criminels et tout, il y a l'euthanasie et la peine de mort. Oui, mais on était tous d'accord qu'on était contre la peine de mort. C'est ça. Donc, qui dit contre la peine de mort pour les êtres humains mais l'être humain n'est pas logique, de toute façon. Ah ben, je le dis. Je le dis clairement. Peine de mort, je suis désolé. Ce que subissent les abattoirs, c'est comme si nous, on avait encore la guillotine. Je suis désolé. Ah non, non, je suis totalement d'accord. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc, si les animaux, ce qu'ils vivent, c'est la guillotine pour les êtres humains. Après, c'est vrai que, comme on dit aussi, c'est... Sauf qu'ils ne sont pas jugés. Comme on dit, voilà, le fait qu'on... qu'on fasse du mal à quelqu'un ou qu'on perde la personne, des fois, on dit que, bon, ah ben, il est condamné à mort, bien fait pour lui. Ou sinon, on dit qu'on ne pense pas aux victimes. On ne pense pas à la victime à côté. Ils ont commis quel crime pour être abattus ? Tu sais pourquoi ils ne sont pas jugés ? Parce qu'ils sont directement coupables. Ils sont coupables de quoi ? D'être bon ? D'être bon dans les assiettes ? C'est ça. Non, mais ce n'est pas bien, ce que tu dis. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est ça. Mais c'est la réalité de la chose. On ne pense pas à la victime, quoi. On ne pense pas à la victime qu'il subit, quoi. On ne pense pas aux bestiaux. On ne pense pas à la victime. Après, moi, je pars d'un... Bon, la perle à boutard. Enfin, bref. Chou, 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 chou. Je vais tu avoir... Non, mais bon, voilà. Après, désolé, moi, j'aime les bons petits plats. Donc, voilà. Non, mais... Après, il y a à battre, il y a à battre, quoi. Je veux dire. Du moment où, voilà, une bonne chasse, où la bestiole, elle est déjà dans son état naturel, on va dire, et que, bon, elle a sa chance, de s'en sortir. Non, mais bon, quand tu vois... Moi, je suis complètement pour, quoi, je veux dire. Non, mais bon, quand tu vois, excuse-moi, mais quand tu vois ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère qui chope à la fin contre les oreilles et après qu'elle en batte derrière et bing, elle la somme derrière la tête. Il pafe le lapin. Oups, quoi. Je fais, non, mais là, tu viens de la battre devant moi, le lapin, je ne le mange pas. Il pafe le lapin, mais c'est le lapin, on le tue devant moi, je ne le mange pas. Ah, moi, non, oui. Moi, c'est... Le jour qu'on touche un lapin devant moi, je meurs. Moi, c'est tant que je ne vois pas la bestiole mourir devant moi, je ne la mange pas. C'est vrai. Je ne peux pas. C'est vrai, d'ailleurs, bonne question, tu tues un animal, tu le manges derrière ou tu te sentirais coupable ? Bah, s'il est tué devant moi, oui, je me... S'il est tué devant moi, oui, je me sentirais coupable. Ça, c'est la question qui tue. Ah oui, bah, même si je tue un animal, je me sentirais coupable. Ça, c'est clair. Et même si on le tue devant moi, je ne peux pas. Tu ne te sentirais pas coupable d'avoir tué l'animal ? Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu le truc. Un pauvre petit cerf devant toi qui est mort avec... J'ai jamais vécu le... Ah oui, la question... Attends, tu n'as jamais vécu le truc ? Non. Ah ouais, tu ne te rappelles pas, Anis, quand tu as écrasé le hérisson avec la vacance en zone d'artoir avec le voiture ? Non, mais attends, attends, en même temps, quel con ce hérisson ! Quelle idée d'aller se foutre au seul endroit derrière une roue de voiture ? Mais par contre, c'est quoi l'histoire du sang ? Oui, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est quoi l'histoire du sanglier que tu as touché et abattu avec une voiture déjà ? Et vas-y, je le remets. Ah oui, non mais ça, ça date de... Oui, mais ça date quand même. En même temps, quel con ce sanglier de traverser une route ? Excusez-moi du peu. Le mec, le bordel, il a 50 hectares pour lui. Et non, il faut qu'il aille chez le voisin d'en face. Bon, ben voilà. Ouais, ça fait paf le sanglier, ça fait paf la voiture, mais ça fait encore deux fois paf le sanglier parce qu'il a fini dans la cocotte. Mais voilà. Ou c'est comme ta chienne aussi qui a tué le lapin de la voisine. Et tu sais que maintenant... Oui, mais ça, c'est de la faute de la voisine. Elle n'avait qu'à fermer l'enclos. Et tu sais que maintenant, si par exemple, tu tapes avec ta voiture un sanglier, tu n'as pas le droit de le ramasser toi parce que c'est toi qui l'as tapé. mais par contre, si toi tu le tapes et que moi j'arrive par derrière, toi tu n'as pas le droit de le prendre, mais par contre, moi j'ai le droit de le prendre. Oui, voilà, ouais. Non, il faut attendre l'Office National des Forêts pour... Non, non, justement, non, justement, le premier qui tape, celui qui tape, l'animal, il n'a pas le droit de le prendre, mais l'autre qui arrive après, il a le droit de le prendre. Alors, ça tombe bien. Il faut une autorisation de l'Office National. Non, ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'il y en a aussi qui écrasent volontairement quand il y a un chat qui traverse l'autoroute, par exemple, malheureusement... Après, on écrase très rarement par accident un sanglier, généralement... Ça vous est arrivé ça ? Généralement, c'est... Autor. Un sanglier, tu ne peux pas faire autrement que des fois le toucher. Ça, ça vous est arrivé au Thor, si je ne me trompe pas, il y a eu... Je suis désolé de ne pas en parler des trucs douloureux, mais voilà, deux chats qui ont été écrasés avec des lits de fuite, oui, bien sûr. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas les chats. Bien sûr, mais quelle horreur, de quel droit les autres... Non, mais au lieu de passer doucement et de laisser le chat sois s'enlever, etc., les personnes ont fait exprès d'accélérer, voilà, c'était volontaire. Parce que, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, tu ne vas pas me dire qu'un chat d'environ 5 kilos, tu ne le vois pas. Bien sûr que non. Et puis de toute façon, en deux nuits, il y a au moins les phares. Ça ne veut dire qu'un gros chat, tu ne le vois pas passer. Mais tu l'éblouis. Tu le vois. Même un chien, tu le vois passer, ce n'est pas possible. En tout cas, ça existe malheureusement, des gens qui n'aiment pas les animaux. C'est ça. Faites attention, si vous avez des voisins qui n'aiment pas les animaux, protégez vos animaux. On en a vu un, on en a vu un où on habitait avant, bien sûr. On a surpris le voisin prendre une tuile et attaquer un de nos chats. Quelle horreur. Ah ouais, avec une tuile. Avec une tuile et là, il visait un de nos chats. Et après, du coup, Lyo a vu ça. Il faut faire peur, mais pas. Lyo a vu ça, il est sorti de ses gouts, il a attaqué le voisin. C'est normal. Bah oui, c'est le voisin qui a eu une tuile. Ça, c'est sûr. Et puis, Lyo, il a fait, mais d'où vous attaquez mon chat ? Non, mais parce que le voisin a envoyé la tuile sur le chat. Mais le propriétaire du chat a pris la tuile et l'a envoyé sur le voisin. C'est le lendemain. Je veux dire, si tu es capable de faire ça à un animal, tu es capable d'en assumer les conséquences derrière. Donc le voisin, il lui est arrivé une tuile. Il a pris une tuile sur la gueule. Et c'est normal. Moi, je suis d'accord parce que déjà, les gens, qu'ils n'aiment pas les animaux, ouais, ok. Mais au lieu de prendre quelque chose pour faire mal à un animal, faites peur, tout simplement. C'est juste à faire peur à un animal. Tu tapes des mains, t'envoies un gros coup de klaxon. Par exemple, bien sûr. Il y a mille et une solutions. Je veux dire, c'est tellement plus gentil, tellement plus courtois que de rouler dessus et d'en faire une deuxième chambre arrière. Enfin bref. Et puis même, c'est con, mais que ce soit un lapin, un chien ou un chat dans ton jardin, il fait quoi ? Puis je ne sais pas. Le chat dans ton jardin, il ne fait rien, il se balade. Hormis d'écraser un chat, un chien, une fourmi, enfin on n'en sait rien. Les fourmis en voiture, on en écrase tous les jours. Je suis désolé de le dire, mais... Tu ne le vois pas malheureusement. Voilà, tu ne le vois pas. Donc voilà, ça reste barbare, je veux dire. Mais je ne sais pas. Moi, quand je vois une bestiole écrasée sur le bord de la route ou au milieu de la route, quand je passe, j'ai les tripes qui se retournent. Je ne sais pas quel plaisir on peut avoir de... Déjà, quand je vois une bête, si je peux m'arrêter qui est écrasée, je la prends, je la mets sur le côté. Mais je ne vois pas quel plaisir... Moi, j'ai vu des personnes avoir un plaisir fou à continuer à rouler dessus. Non, mais il est mort, je veux dire. Enfin voilà, je veux dire, tu t'arrêtes, quitte à te foutre au milieu de la route, tu t'arrêtes, tu prends la bestiole, tu la fous dans le fossé. Ce n'est pas galant, mais bon, ça le mérite au moins d'éviter de la retrouver escrabouillée, extra plate. Voilà, c'était aberrant. Il y a des gens qui veulent dire qu'il n'y a qu'à aller sur la route. Mais non, je suis désolé. Mais moi, la prochaine personne qui traverse hors des clous, je vais le rouler dessus. Tu n'as qu'à être dans les clous. Il y a un détail, c'est que les animaux ne connaissent pas le code de la route. Non, mais c'est ça. Parce que si on doit fonctionner un petit peu dans leur sens, je veux dire, moi, une personne qui traverse hors des passages clousés, je vais trotter dessus. Tu n'as qu'à traverser au bon endroit. Je veux dire, j'ai bien renversé moi à l'époque où j'ai eu mon permis. C'était trop fort ce coup-là parce que ça m'a limite traumatisé. J'ai renversé un chien en voiture avec la voiture de mon père. Le chien traversait sur un passage clouté, s'il vous plaît. Ah, quand même. Je me suis trouvé mais con, mais d'une force. Le chien, il n'a rien eu. Je rassure tout le monde, le chien va très bien. Bon, maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, il allait très bien. Mais je me suis retrouvé con parce que, ben ouais, ben ouais, j'ai roulé sur... j'ai tamponné un chien qui traversait sur un passage clouté. Ah oui, alors qu'en principe, on doit s'arrêter sur le passage clouté. Oui, c'est ça. Après, la situation a fait que le chien, en fin de compte, a traversé brutalement sur le passage clouté au moment où j'étais sur le passage clouté. Donc, du coup, réflexe zéro, j'ai pas eu le choix. tu l'as tamponné, mais sur un passage clouté. Donc, tu te dis, oups, mais c'est là où aussi, il y a le traumatisme qui se fait parce que, pour moi, un gosse qui lâche la main de sa mère, de son père, de ses parents et qui se met à traverser la route comme ça d'un bloc, ça aurait fait la même chose. J'aurais pas pu l'éviter. C'était clair, n'était pas possible. Par contre, le gamin, il y restait parce que, je vais te dire que le chien, il a couillé. On a été au vétérinaire avec le propriétaire du chien, il a été ausculté, tout allait bien, la nana nana nana. Le propriétaire du chien a eu un petit dénommagement parce que, bon, voilà, quand même, moi, je suis pas un enculé, loin de là, voilà, ça aurait pu être le mien, ça aurait pu être n'importe, ça aurait pu être un gamin comme je dis. Donc, voilà, moi, je suis humain, quoi, donc, voilà. Alors, on va faire un petit peu de loi française, quand même, sur la maltraitance animale. Donc, la loi française punit la maltraitance animale, je tiens à rappeler. La personne qui exerce publiquement ou non des services graves ou de naturel sexuel, aussi, il y en a, il y en a, c'est affreux quand même de dire ça, ou qui, zoophiles, bonjour, rien qu'il pensez, ça me... ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, c'est puni de combien d'après vous ? Délit ou crime déjà ? Je sais pas. C'est un délit. C'est un délit, oui. Je sais pas, je dirais... Trois ans. Moi, je dirais trois ans. Je trouve que t'es un peu cruel, toi. Moi, non, je dirais un an et quelques milliers d'euros. C'est entre les deux. C'est deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ah oui, quand même. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Alors, dans les détails, je vais quand même aller plus loin. L'article 215-4 du code rural, et pas pénal, prévoit des peines auxquelles sont exposés les maîtres qui font preuve de négligence envers leur animal. Je pense que tu savais ça. Donc, c'est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages en captivité. Alors, il y en a plusieurs. Un, soit de les priver de nourriture ou de l'abreuvement nécessaire à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication, soit de les laisser sans soin en cas de maladie ou de blessure. Si le chien est malade, il faut le soigner et non pas le laisser mourir. Autre chose aussi, c'est de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être en raison de son exéguité, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée et de l'inadaptation des matériels agencement utilisé, une cause de souffrance, de blessure ou d'accident. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Autre chose aussi, c'est d'utiliser et sauf en cas de nécessité absolue des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou de souffrance. Donc pour un abandon ou de ces viserables, je les répète, c'est deux ans de prison assorti de 30 000 euros d'amende à l'encontre de l'auteur de ces actes et le coupable aura également l'interdiction de posséder un animal. Exactement. Provisoire ou définitive. Je ne sais pas à partir de combien mais en tout cas, il y a une loi qui peut interdire une personne de posséder un animal. Ça, je trouve ça très bien par contre. De plus, ce n'est pas fini. Sachez que blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement s'est puni de 1 500 euros d'amende et de 3 000 euros en cas de récidive. Moi, je ne trouve pas ça cher payé, je ne vous le cache pas. Parce que faire mourir eux. 1 500 euros d'amende juste pour tuer un animal, ce n'est pas cher payé quand même. C'est abusé. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd. Ça prouve que la vie ne vaut rien. Comme le disait un certain chanteur. Ah, c'est souchon ça. La vie ne vaut rien. Exactement. Moi, je trouve que même blesser 1 500 euros, encore ça passe. Mais entraîner la mort volontairement 1 500 euros jusqu'à 3 000 euros, moi, je ne trouve pas ça beaucoup. Après, ça, c'est mon ami personnel. Moi, ça me fait penser à une émission que je regardais sur le câble où tu as une association qui récupère tous les chiens qui sont abandonnés et tout ça. Mais j'ai vu des émissions par rapport à cette émission-là. J'ai vu des cas où les chiens où les chiens ont les os sur la peau. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Oui, de gros. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été nourris, qu'ils sont attachés de 24 à 24. C'est horrible. Voilà les comportements adoptés. Si vous avez à faire face à des gens qui maltraitent des animaux, donc il ne faut pas laisser passer. De toute façon, il ne faut pas ne pas passer son chemin. Tu verrais quelqu'un m'intraiter un animal, tu réagirais comment ? Comme je réagis tout le temps. N'importe quel animal, même s'il ne t'appartient pas ? Non, c'est ça. Il y a eu, je n'ai pas eu si longtemps que ça, un cas d'une de mes voisines mais dans une rue opposée où elle a un petit chien comme la mienne, un berger australien et il y a des gamins qui s'amusaient à lui jeter des pierres et tout. Donc sur le coup, je me suis dit ils sont en train de lui jeter de la nourriture ou une connerie comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai entendu un bruit mais vachement, vraiment bien distinct où c'était forcément pas de la nourriture mais bien des cailloux. Je suis arrivé comme un barbare. À l'époque, j'étais avec le camion. Je suis arrivé avec le camion, limite à renverser les deux jeunes. Je veux dire, je n'avais rien à secouer. En leur disant, je les ai chopés, je leur ai dit vous faites quoi là ? Je lui ai dit ça vous amuse de jeter des cailloux sur mon chien ? Je lui ai dit vous voulez que je vous jette des caillasses dans la gueule ? Je lui ai dit le prochain coup que je vous vois près de chez moi à rôder près de chez moi à jeter des cailloux, je lui ai dit c'est pas compliqué c'est direction la gendarmerie et on n'en parle plus. Alors premièrement... J'étais gentil, c'était même pas le mien. Et j'ai averti la propriétaire. Mais tu as bien fait. Mais justement, c'est ça, justement ça fait partie des attitudes à adopter. Donc premièrement, il faut connaître les signaux de maltraitance et de négligence et c'est un petit peu ce que tu as fait. Donc certains signaux sont évidents. On a bas, évidemment quand quelqu'un frappe un... Voilà, ça c'est visuel. Un animal battu par exemple, ça ne trompe pas, ça on est clair. Malheureusement, il y a des cas aussi qui sont courants de maltraitance mais qui sont... des négligences mais qui sont difficiles à percevoir malheureusement aussi. Donc si vous remarquez que des animaux sont délaissés pendant de longues périodes, par exemple, même dans une voiture pendant des heures et des heures qui aboient à la mort, tout ça, c'est quand même... ça ne se fait pas. Aussi sans soins qui sont trop maigres aussi, qui n'ont ni accès à l'eau, ni à de la nourriture, ni à un abri ou que cet abri accumule des matières fécales ou des urines. C'est qu'ils sont négligés. Donc ça, il faut qu'on le dise. Terroriser des animaux est aussi une forme de maltraitance. Tout comme le manque de soins vétérinaires en cas de blessure ou de maladie. Les soins vétérinaires sont bien entendu coûteux mais il y a en tout cas tout un tas d'options qui permettent d'alléger ces frais. Mais il n'y a pas d'excuses parce que quand on a des animaux, on sait que derrière, on a des frais à engager. Que ce soit nourriture, que ce soit confort, que ce soit maladie, etc. C'est comme si on avait un enfant et qu'il... C'est ça, on s'en occupe le genre. Et puis en plus, il existe pour les animaux. Bien sûr. On peut aussi, pour ceux qui doivent tous les jours aller chez les vétérinaires, sachez qu'il y a des mutuelles qui existent et qui prennent en charge à 100% les soins des animaux. Si je peux me permettre et puis ce n'est pas si excessif que ça. Non, je ne crois pas. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, détectez ces signaux-là et qu'est-ce qu'il faut faire juste après ? Si vous détectez un signe-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déposer l'antir. Qui ? L'aspect A ? Non. Soit la propriétaire ou soit la police ? La police, oui. C'est la police qu'il faut prévenir. Donc si vous êtes témoin de maltraitance, la meilleure solution est de dénoncer cela à la police et n'essayez surtout pas de gérer la situation vous-même. Yonette, bonjour. Cela pourrait vous mettre dans une position délicate envers le propriétaire ou vous pourriez être blessé par l'animal qui souffre de troubles du comportement. Ça aussi, il faut le prévenir. Il faut donner un maximum d'informations à la police pour tenter de les aider. Et rappelez-vous que personne n'abusera d'un animal en public. Il est donc crucial d'agir dès les premiers signes perçus. La police peut agir contre les maltraitances envers les animaux. Si vous le dénoncez, bien sûr. N'hésitez pas, le 17, à appeler. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas en avoir peur ni en avoir honte. Oui, mais il y en a, ils en abusent aussi de ces appels. Ah, si c'est faux, ça reste une fausse déclaration et ça reste punissable aussi de faire des fausses déclarations. Donc, si je peux me permettre, moi, j'ai raté un épisode, mais en principe, ça ne se fait pas. Troisièmement, il faut collecter des informations. Donc, lors de ce que vous contacterez la police, il faut des preuves. On l'a toujours dit qu'à chaque fois qu'on porte plainte, il faut toujours avoir des preuves. Il faut prendre des notes, il faut prendre des photos, et il faut essayer d'identifier les problèmes. Il faut dater aussi chaque note et noter aussi les jours où vous avez appelé les autorités. Et si vous pouvez, il faut recueillir des témoignages de votre entourage du voisinage. C'est comme nous, c'est exactement la même procédure, mais avec les animaux, ça fonctionne pareil. Alors, évidemment, ne vous mettez pas en danger lors de cette enquête en sous-marin, évidemment. Soyez le plus discret possible. N'empiétez pas non plus sur les propriétés privées et n'enfreignez pas la loi. Vos preuves n'auraient plus de valeur légale. Tout ça. Il n'aurait plus de valeur légale si vous enfreignez la loi de toute façon. Automatiquement. Lutter contre la maltraitance animale, c'est un travail de longue haleine. Cela nécessite du temps et de l'implication si vous n'avez pas à le faire seul. Et il y a de nombreuses organisations et associations qui s'occupent de cela. On en parlera après. Et n'hésitez pas à prendre contact avec elles. SPA, par exemple, notamment. Comment identifier un cas de maltraitance sur un animal ? Vous avez des exemples ? Comment identifier ? Sachant que ce n'est pas facile à reconnaître. Il y en a quelques-uns. Un chien, par exemple, qui marche avec le train arrière baissé et la queue entre les jambes. Tête baissée, les oreilles baissées. S'il saigne, bien sûr. Voilà. Ça, c'est quelques signes. C'est des signes que je connais. Est-ce que pour toi, un animal qui boite est forcément maltraité ? Non, parce qu'il peut s'être fait mal tout seul. Tout simplement. Bien sûr. Il peut tomber... Ça peut être une entorse. Ça peut être n'importe quoi. Donc ça, ce n'est pas évident de dire que c'est... Après, bon, il y a des... Malheureusement, il faut quand même l'avertir. On ne sait jamais. Mais bon, c'est un exemple, mais pas forcément sûr que ce soit une maltraitance. C'est ça. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. Donc un cas de maltraitance sur un animal peut être difficile à reconnaître. Il peut être facilement dû à de la maladresse ou à de l'inattention. C'est ce qu'on vient de dire. Ce qui n'empêche pas la maltraitance menant à des sanctions. Le propriétaire d'un animal toute espèce confondue, je précise, et pas que chien, chat, se doit de respecter plusieurs obligations à l'égard de son animal. Et vous allez comprendre lesquelles. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc il faut s'assurer que premièrement, il soit régulièrement et correctement nourri. Nourriture équilibrée. Merci, c'est très gentil. Nourriture équilibrée et abondante pour garantir un bon état de santé. Deuxièmement, il faut le désaltérer par de l'eau fraîche et renouvelée régulièrement dans un récipient propre. Ça, c'est très important de dire. Si l'animal est enfermé dans un local, celui-ci doit être suffisamment un, aéré, deux, éclairé. Il faut qu'il soit sec, imperméable et désinfecté. Il faut qu'il soit, bien sûr, chauffé en hiver. En hiver, vous n'allez pas laisser en froid le chien, glagla, dans votre truc. Et il faut qu'il soit aussi respectueux des besoins. physiologiques de l'animal. Évidemment, vous n'avez pas voulu mettre un 2 mètres carrés sur un animal qui est assez imposant. C'est un exemple, si je peux me permettre. Ça, par contre, c'est une bonne question. Si le chien est attaché, il doit porter un collier à sa taille. Et la chienne ne peut faire office de collier. C'est vrai ou faux ? Pourquoi ? Parce qu'il peut s'étrangler avec, tout simplement. Tout simplement. Donc, est-ce que tu sais les règlements sur les chiennes et les colliers ? Tu les connais ou pas ? Ah, tu ne les connais pas ? Toi, qu'il y avait des chiens et qu'il était éleveur de chiens. Non, après, voilà, les chiens, on évitait tout ce qui était collier, étrangleur, collier à pointe, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc. Après, il faut qu'il y ait, je crois, au niveau du serrage et au niveau du cou, il faut qu'il y ait au moins deux doigts qui puissent passer, au minimum. Alors, je vais te dire les règles des chiennes et des colliers, bien sûr. Donc, un, ils doivent être proportionnés à la taille de l'animal. Deux, ils doivent ne pas entraver ses mouvements. Ça ne doit pas être trop lourd. La chienne doit mesurer au minimum, combien de près toi ? 2,5 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes attachées à un dispositif. 1,5 mètres, t'es pas gentil, hein ? C'est pas bien, hein ? Les colliers dits étrangleurs ou de force sont ? Interdits. Interdits, évidemment. Je tiens à le préciser. Lors d'un transport, maintenant, l'animal ne peut être enfermé dans un coffre sans aucune aération. C'est ça. Ouais. Pour les chats, quand on est dans les transports, il faut qu'ils aient des petites cagettes d'ouverture qu'on les voit, quoi, surtout. Si l'animal est laissé dans une voiture tu laisses vitre entreverte pour laisser passer l'air, pour le renouvellement d'air. Le propriétaire doit d'abord s'assurer que l'animal dispose assez d'air. Oui. Très important. Et que son véhicule est à l'ombre. Très important. D'ailleurs, le chien, hors de question, qu'il soit exposé au soleil. Ouais, bah oui. C'est clair. Malheureusement, il n'y a pas forcément doux dans les voitures. C'est ça. C'est surtout ça, le problème. Autre chose, si l'animal est blessé ou malade, le propriétaire a l'obligation de lui fournir les soins nécessaires quant à la condition d'un animal, contactez d'abord une association pour la protection animale, par exemple la SPA, afin qu'elle identifie clairement la situation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations ? Est-ce que vous en envoyez d'autres ? Ben non, mais même en voiture, quand on met son animal en voiture, on se gare à l'ombre, forcément. Mais avec une petite gamelle de flotte, ça ne mange pas de pain dans la voiture. Il risque de foutre un peu de flotte de partout, mais au moins, il est hydraté. Alors, évidemment, qui est en contact si on se retrouve face à de la maltraitance animale ? Donc les animaux étant officiellement reconnus comme doués de sensibilité, les maltraités est passible d'une amende, voire de plusieurs années de prison, tant mieux, parce que j'aurais bien que ça soit beaucoup plus renforcé, les sanctions, je vous dis clairement. Étant donc un délit, la maltraitance doit-on qu'être en priorité dénoncée aux autorités ? Donc en premier lieu, quand je vous ai dit, il faut contacter la gendarmerie, le commissariat de police ou les services de la préfecture aussi. Ça, je ne sais pas si tu savais. Vous pouvez aussi contacter la préfecture. Oui, bien sûr. Tu savais ? D'accord. Quant à la SPA maintenant, les SPA ou autres associations pour la protection des animaux n'ont pas toujours d'agent habilité à intervenir sur le terrain. Non. Elles auront donc d'abord l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités pour agir sur place. Eh bien oui. La SPA n'a pas d'autorité, on va dire, pénale, on va dire, ils n'ont pas de ce pouvoir-là pour agir sur le terrain, pour arrêter, pour ci, pour là. Ils sont plus là en rôle plutôt, je dirais, de médiation, de... Voilà, de... Oui, plus de rôle de médiation entre les deux parties, mais ils n'ont pas de pouvoir, on va dire, pénal. Pour arrêter, pour ci, pour là, pour les amendes, etc. C'est ça qu'il faut dire aussi. Dans un second temps, vous pouvez contacter les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations. Les fameux DDPP. Ça, je pense que ça parle beaucoup moins, ça, par contre. La DDPP peut être compétente pour certains cas de maltraitance, notamment en ce qui concerne les structures professionnelles, mais également chez certains particuliers pour s'aider en plus de neuf animaux. Il y en a bonjour. C'est pour toi. Plus de neuf animaux, j'en ai pas. Oui, mais t'en as plus de neuf. Non, j'en ai neuf. Non, t'en as plus de neuf. T'en as onze. T'as deux chiens avec. Non, mais moi, mes chiens sont bien, mes chats sont bien. Ils ne sont pas maltraités. C'est au cas où. Dans tous les cas de maltraitance, contacter les associations pour la protection des animaux. Alors, que faire, par exemple, si on se trouve aussi devant des images ou vidéos de maltraitance d'animaux sur Internet ? Bonne question. Mais normalement, il faut les signaler. Sûr ? Sur le site exprès du gouvernement, je crois. C'est ça. Gagné, effectivement. Il faut aller sur internet-signalement.gouv.fr qu'on connaît bien au cas où. Mais ça marche aussi pour les animaux. Si vous voyez des vidéos, on va dire, incitant à la maltraitance, à la violence envers les animaux, n'hésitez pas à les signaler sur ce site internet-signalement.gouv.fr. Très important. Parce que sur Internet, on peut observer une image ou une vidéo comprenant des critères de maltraitance sur plusieurs animaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple, quand on voyait des vidéos auxquelles on voyait des petits chatons. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Et puis, malheureusement, il y en a encore. Donc, dans le cas où le propriétaire de l'animal ne respecte pas ses obligations, comme la bonne nutrition d'animal, les soins, les conditions de détention, il peut être puni, d'après vous, de combien d'amendes ? Ça, vous ne le saviez pas. 45 000 euros ? Non. Et ça, par contre, ça n'est pas cher payé. 1 500 euros ? Non. 500 euros ? Non. 750 euros. Oh, putain. Je ne trouve pas ça cher payé. C'est clair, c'est pas cher payé. C'est con à dire. Donc, si le propriétaire, je vous rappelle, abandonne son animal, c'est deux ans de prison et une amende de 30 000 euros, c'est bizarre, parce que franchement, un abandon, c'est deux ans de prison et en cas où, si on ne laisse pas manger, c'est 750 euros. C'est bizarre. Ça fait cher, le sac de croquettes, carrément. L'animal a plus besoin de manger que d'être seul. Je ne sais pas comment expliquer. C'est bizarre. Dans le cas où un animal est blessé ou meurt par faute involontaire, que ce soit par imprudence, maladresse, même par maladresse, malheureusement, ou manquement aux conditions de sécurité, le responsable de l'incident est passible d'une amende de 450 euros. Tu l'as échappé, belle. Si le propriétaire porte plainte, même par maladresse. Donc ça veut dire que même sur la route, ce que tu nous as raconté tout à l'heure, si le propriétaire aurait porté plainte, tu aurais eu 450 euros d'amende. Oui, il a été dénommagé. Et si cet acte est volontaire, donc là, c'était l'acte involontaire. Un volontaire, c'est 450 euros. Ah, et si c'est volontaire, c'est 1 000 euros, jusqu'à 3 000 euros en caractéristique. C'est comme ça. Dans tous les cas de maltraitance, ce tribunal peut décider 1. de retirer l'animal du foyer du propriétaire et 2. interdire ce dernier de posséder un animal de façon temporaire ou définitive. Et enfin, sachez que l'animal peut être placé dans une association de protection animale qui pourra en disposer librement. Vaut mieux. Vaut mieux qu'un animal souvent protégé dans une association plutôt que d'être dans une famille qui tape sans cesse les animaux. Je ne sais pas si vous en pensez. Voilà. J'ai des témoignages, vous allez me dire si vous en pensez. D'accord ? Donc je vais vous dire attention, c'est corsé. Il y a un témoignage qui dit « Mon père frappe le chien pour le faire obéir. Mes parents ont fait un mauvais choix de chien et en paient les conséquences. Et lui aussi. Je m'explique. Mes parents ont 55 et 58 ans et à la mort de leur Yuski, ils ont adopté un croisé Labrador Border Collie plein d'énergie. Les promenades sont très pénibles car ils tirent comme un fou et mon père pour le faire obéir lui donne des coups de pied. Ok, il faut faire obéir un chien mais mon père est plutôt costaud et j'ai peur qu'il lui fasse un jour vraiment mal. Autre exemple, le chien avait un tic et il a voulu lui enlever. Le chien a eu peur et a essayé de le mordre. Résultat, il l'a frappé à un point que le chien en a uriné par terre et qu'il était tout apeuré. Certes, un chien ne doit pas mordre son maître mais je m'interroge sur l'efficacité de sa méthode. Mon père n'est pourtant pas du genre violent mais Saveto lui a dit qu'il ne fallait pas hésiter à corriger le chien et qu'il l'a prise au mot. Ne risque-t-il pas de le rendre méchant ou de le blesser ? C'est une question que l'enfant pose. Le pauvre, je ne pouvais plus promener avec lui car il ne se porte plus de le voir frapper. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite question et témoignage ? On ne tape pas un chien déjà ne se serait-ce que pour arrêter qu'il tire ou quoi que ce soit. Rien ne vaut un bon coup sec sur la laisse pour le faire revenir au niveau des pieds. Ça suffit amplement. Après, si le gars s'est fait mordre lors d'un retrait d'autique, ce n'est pas étonnant. S'il n'arrête pas de le taper... Parce que le chien il s'est fait taper et automatiquement le chien a cru que le maître allait encore le taper et il s'est rebiffé. Alors, rappelons, si on veut corriger un animal, comment il faut corriger un animal ? Il n'y a pas besoin de le taper un animal. Même s'il mort ? S'il mort, c'est autre chose. Mais c'est ce qui s'est passé, là, dans cette session. Mais s'il mort, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose auparavant. Donc, un chien ne va pas mordre comme ça sans raison. Si le chien mort, c'est que, déjà, il y a eu des brutalités déjà faites en amont. Voilà. Après, un chien qui tire lors d'une promenade, rien ne vaut un bon coup de laisse pour le faire revenir au niveau des pieds, je dirais. Donc, un coup de laisse, ce n'est pas de prendre le restant de la laisse et de lui fracasser sur les reins. On prend la laisse et on tire vers soi, je veux dire, tout simplement, avec un coup sec et autoritaire en lui disant de rester au pied et puis voilà. Tu crois qu'il va obéir ? Et puis, il y a des éducateurs canins qui sont là pour ça. Même si tu dis au pied, tu crois qu'il obéit automatiquement, le chien ? Quand même, au minimum. Après, ça se répète. Le chien, ça s'éduque un chien. Ça s'éduque, mais j'ai remarqué qu'il y a des chiens qui n'écoutent pas forcément ses maîtres. C'est ça. Alors, comment ça fonctionne quand il a... Ah, moi, je monte la voix. Et tu crois qu'il obéit forcément ? Oui, après, bon, voilà. Le chien, ça obéit un petit peu à la voix quand même. D'accord. Donc, même avec un petit journal, ce n'est pas suffisant ? Moi, je ne suis pas partisan du journal. Toi, tu tapes quand même. Attention, sois honnête. Oui, mais je sais ce que je fais. Et puis, je ne la tarabuste pas non plus à lui faire mal non plus. quand elle aboie sans cesse, par exemple, à la maison ou quand il y a des gens qui passent. Oui, je lui dis, ferme ta gueule. Oui, et si jamais elle continue ? Je lui montre juste un truc. Tu lui montres les dents ? Non, non. Juste un petit truc, ça suffit. Maintenant, elle sait ce que c'est. Ah, maintenant, il y a un petit truc. Il y a un petit objet, oui. C'est radical. tu penses que ça peut être aussi une petite solution de montrer un objet pour comprendre, en fait ? Oui. Un exemple ? Un objet où elle a déjà été sanctionnée avec. et puis juste lui montrer sans vouloir forcément lui remettre dans la tronche. Bien sûr. Jamais sur la tête. Très important de le dire, ça. Jamais sur la tête. Jamais, même avec la main, tout ce que vous voulez, journée à tout ce que vous voulez, jamais. Il faut taper sur les cuisses. Les cuisses, bien sûr, mais jamais sur la tête. La tête, parce que c'est là où il se rebiffe. Surtout pas les têtes et surtout pas les reins. C'est vrai. Parce que c'est l'arrière-train, mais jamais les côtes, par exemple. Jamais sur le côté, jamais sur la tête. il faut taper sur les cuisses. Sur les cuisses, c'est-à-dire l'arrière-train. Très important de dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui respectent ça. Il ne faut quand même pas oublier. Non, mais voilà, moi, j'ai fait rentrer à la prix de coups avec un rouleau vide, je crois que c'était du Sopalin ou du papier aluminium. Donc, c'est assez costaud, c'est assez rigide et tout. Elle a pris deux coups avec sur les cuisses et puis maintenant, je lui fais simplement voir et c'est Terminares. Alors, j'ai un autre exemple. Mon ami frappe son chat pour le punir. Donc, bonjour, alors voilà, hier, j'étais chez un ami qui a un magnifique chat de trois ans, très grand et qui saute assez haut. Puisque l'appartement où il vit possède un grand balcon, il apprend à son chat à ne pas sauter lorsqu'il y est, de peur qu'il saute sur le muret et tombe. Sauf que voilà, à un moment, son chat a voulu chasser un insecte et a fait un joli bond sur place d'environ un mètre. Et là, j'ai rien compris. Mon ami a attrapé son chat par la peau du cou, du cou, je précise, sans lui soutenir les pattes. La pauvre bête devait alors supporter tout son poids et puis il est allé chercher une spatule pour le frapper et avec effort en plus. Il a frappé. Voyant que j'étais complètement révolté, il m'a ensuite exposé tous ses arguments en faveur de cette méthode, très fier de ne pas le faire avec la main pour que le chat ne l'associe pas à la douleur mais non, mais je rêve. Excusez-moi. Il m'explique avoir essayé la technique du petit jet d'eau qu'on en parlera après. Vaporiser un peu d'eau sur le chat quand il fait une bêtise sans aucune conséquence sur son chat qui a tendance à plutôt apprécier. Pour une fois que les chats apprécient le mot. Je n'ai jamais vu ça. J'ai eu et fréquenté pas mal de chats. Aucun n'a eu besoin de ça pour comprendre le nom. J'étais tellement choqué et en colère que je n'ai pu lui sortir aucune alternative valable n'ayant jamais eu affaire à ce problème. Je viens donc vous questionner pour empêcher son chat de sauter lorsqu'il est sur la terrasse. Il doit bien y avoir d'autres méthodes. Merci d'avant pour ce petit chat et bonne journée. ne pas mettre le chat sur la terrasse. Donc là tu dis que c'est la faute du maître. Ce n'est pas la faute du chat. Là oui. Automatiquement c'est la faute du maître. Tu sais que ton chat c'est un bêtise il a tendance à sauter de partout. Je suis bien placé pour le savoir. J'en ai à la maison. Ça saute de partout. Ça joue. Ça court. Tu as vu au troisième étage ou au quatrième étage tu as un balcon tu ne vas pas laisser ton chat sur le balcon. Donc déjà on peut dire que le chat était puni à tort. Et puis il y a mise en danger en plus de l'animal puisque le propriétaire laisse le chat sur un balcon à une certaine hauteur. Donc voilà. La spatule. Ouais la spatule je vais le déconseiller. Non mais il n'y a pas besoin de taper le chat. Un chat ce n'est pas un chien. Un chat c'est beaucoup plus fragile qu'un chien. On m'a toujours appris pour le journal mais pas des ustensiles de cuisine. Et puis j'espère que c'était en plastique surtout parce que je ne sais pas moi je ne suis franchement pas partisan de taper un chat. Donc voilà. Moi un chat ça reste ça reste très fragile. Ah mais ça dépend il ne faut pas que tu ailles il ne faut pas que tu ailles ça a des petits os tout ça donc ouais non il ne faut pas le faire fort. Pour moi c'est pas non non mais même c'est pas il n'y a pas une question de force ou de pas de force ça ne se frappe pas un chat. Voilà. Ça se réprimande oui on peut lui voilà lui gueuler dessus etc. etc. Mais le problème c'est qu'un chat je vais t'expliquer c'est qu'une fois tu le dis deux fois trois fois au bout de dix fois t'en as marre à un moment il faut bien il faut bien il faut bien le faire comprendre quelque part si tu le tabou à gueuler sur un chat un chat ne comprend pas forcément ce que tu dis donc t'es obligé quelque part maintenant de prendre un objet mais attention sans taper sur la tête sans taper quoi que ce soit pour qu'il comprenne un truc après la méthode c'est toi qui as parlé de l'objet le faire lui faire montrer l'objet il va le comprendre mais malheureusement tu sais qu'un chat ne comprend pas ce qu'on dit contrairement à un chien vrai ou faux après tu lui montres oui mais ça ne veut pas dire forcément qu'il comprenne donc il faut réprimander un chat derrière sans le faire mal mais évidemment parce que le but c'est pas de faire mal à un chat mais de lui montrer ça de lui faire une petite tape pour qu'il comprenne et après les prochaines fois qu'il recommence c'est de lui montrer l'objet et alors là voilà quoi le pire c'est qu'un chat c'est ça on a remarqué avec Réglis c'est qu'il sait qu'il fait des bêtises je le comprends pas pourquoi après pourquoi une fois qu'il fait des bêtises pourquoi il gueule en faisant des bêtises il sait qu'il fait des bêtises il gueule ça sert à rien la question c'est pourquoi il le fait donc si c'est pour si c'est pour après montrer son insatisfaction parce qu'il se sent un petit peu délaissé tout ça ça c'est pas la faute du chat ça c'est sûr mais en revanche le côté pipi sur le canapé 4 milliards de fois alors qu'il sait très bien alors qu'avec une litière propre je vois pas où il excuse il n'y a pas d'excuses il a encore pissé récemment il n'y a pas d'excuses sur ce coup là surtout pissé sur le canapé alors que les deux litières sont propres il a pissé récemment une fois deux fois trois fois on le gueule dessus ça ne sert à rien donc à un moment il faut mais attention à une condition c'est de pas taper sur la tête pas taper sur les côtes et une petite tape et pas le faire mal parce que le but c'est pas de faire mal à un chat c'est de lui faire peur c'est pas la même chose si je peux me permettre par contre je ne suis pas partisan de ce que le chat de ce que le chat ce que le gars a fait avec une spatule non moi non plus je ne suis pas d'accord avec les ustensiles de cuisine même ou je ne sais pas quoi moi je ne suis pas partisan de ça je le dis clairement net et précis les jets d'eau je ne sais pas si ça sert à quelque chose le problème c'est si ton chat il kiffe l'eau tu es dans la merde et ouais ça c'est le problème je ne sais pas je n'ai pas testé moi non plus je ne sais pas ce que ça donnerait un chat que tu le mets sous le moi je crois que j'ai déjà fait avec son guan à l'époque lui mettre oui si à l'époque on l'a fait avec les anciens la douche avec son guan la douche je me souviens de ça ouais mais la douche mais au contraire il appréciait l'eau non je ne pense pas qu'il appréciait l'eau tu vois ça m'étonnerait beaucoup surtout à moins 15 d'ailleurs en parlant d'eau vous êtes pour ou contre laver un chat dans une douche avec un shampoing ça lui fait du bien au poil le laver ouais bah ça se fait maintenant il y a des produits bien spécifiques donc rappelons qu'un chat déteste l'eau donc si on force un chat alors majoritairement ça déteste l'eau il y en a qui kiffent l'eau mais si on force le chat si le chat n'aime pas l'eau il n'aime pas l'eau c'est pas quelqu'un par une maltraitance de le forcer ah bah si c'est une question que je pose c'est comme si moi je suis obligé à manger des petits pois ou des ananas ah 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 bien sûr évidemment blarc saleté donc être violent avec son chien pourquoi c'est vraiment une mauvaise idée donc on a tous au moins une fois perdu patience devant notre toutou c'est pas Lionel moi là je suis pas du chien donc c'est toi qui vas réagir qui refusait de nous obéir mais contrairement aux idées reçues être violent ne nous aide pas à nous faire contente donc là ça revient à ce que tu as de dire donc lorsqu'un jeune chien fait ses besoins au mauvais endroit nous lui mettons bien souvent la truffe devant afin de lui faire comprendre que c'est mal et s'il recommence c'est que c'est un méchant chien donc on le gronde au plus fort cette pensée fait partie de nombreuses idées reçues sur l'intérêt de la violence dans l'éducation de notre chien or nous voyons bien que nous obtenons rarement ce que l'on veut en agissant de la sorte c'est pareil pour les chats en effet il ne faut pas confondre obéissance d'un chien avec la domination du propriétaire c'est pas ce que je veux dire donc ce que nous prenons souvent pour de la provocation voire de la récidive de la part de notre ami canin c'est en réalité que notre ordre n'est pas cher et n'est pas clair et notre chien qui est perdu ne sait plus ce qu'il doit faire par exemple quand on le gronde parce qu'il fait ses besoins dans l'appartement ça par contre vous étiez bien placé pour le lire le chien comprend je ne dois pas ruiner devant mon maître ça c'est ce que le chien comprend et il agira dès que vous avez le dos tourné ça j'ai remarqué ça avec ribou c'est incroyable tu le regardes hop le chien tu le dos tournes ah tu le regardes à nouveau c'est incroyable comment elle fonctionne avec ça j'ai remarqué donc si cela dépasse les petites bêtises occasionnelles il s'agit de comprendre la raison qui pousse notre chien à désobéir ça c'est une bonne question comme l'explique un vétérinaire comportementaliste dans son livre un chien qui est avant tout un animal qui descend du loup c'est à dire que le statut social au sein de la meute est central donc ainsi il teste notre résistance dans les situations les plus stratégiques telles que les moments des repas n'est-ce pas et les lieux de couchage aussi afin de devenir le chef de la meute est-ce que Grifio a tendance à vouloir être d'être d'être au-dessus de ton autorité de mon autorité elle teste elle est passée largement au-dessus de celle de ma mère de toute façon mais au-dessus de la mienne elle essaye elle essaye elle essaye souvent d'ailleurs elle peut essayer tu dis qui c'est le dur je suis encore plus t'étuqué c'est sûr donc c'est donc notre rôle de lui fixer des limites claires afin qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes ça c'est ce que je t'ai toujours dit mais cela peut se faire sans avoir recours à la force la force donc selon un vétérinaire comportementaliste l'autorité exercée auprès de votre chien n'a pas une n'a pas pour seule fonction que de fixer un cadre rassurant ainsi la violence est contre-productive car le chien a besoin de se sentir à sa place et en sécurité ça c'est le vétérinaire comportementaliste qui dit ça et pour cela il y a plusieurs possibilités pour le rendre obéissant tu vas me dire si t'es d'accord ou pas c'est le vétérinaire qui dit ça première possibilité c'est réfléchir à ce que nous voulons obtenir notre demande doit être faite de façon claire et avec un ton déterminé afin que le chien comprenne qu'il n'a pas le choix donc le ton est très ah oui oui il faut avoir le ton il faut être très autoritaire avec le chien très très déterminé avec le chien c'est ça si t'es un peu passif si t'es un peu blabla tout mou en train de lui dire bon bah tu sais faut que t'ailles faire pipi maintenant non c'est tu vas pisser et puis c'est tout tu vas pisser quelle autorité attention je vais pas lever la pâte et remuer la queue je suis désolé ça j'ai remarqué oui mais parce que derrière il y a une contre-production qui est ma mère forcément ah ça y est j'ai compris t'es en train de me dire qu'il y a deux le fait qu'il y ait deux c'est un peu comme un enfant ouais c'est ça quoi un enfant si tu lui dis blanc et que la maman dit noir ouais je vois bah tu passes pour un con quoi donc voilà quoi et oui parce que toi t'as l'autorité mais tu te dis comme il y a mamie à côté bah ça passe qui va la doucir bah elle va jouer sur ce terrain là bah voilà c'est ça elle comprend pas elle se comprend pas forcément limite elles se font même pas punir le matin bah non on lui montre on montre pas tiens regarde ce que t'as fait etc et c'est pour ça que là ça continue derrière quand c'est moi le matin qui descend le premier et qu'après ça descend c'est autre chose donc tu penses que c'est pour ça parce qu'encore il y a divergence d'autorité deux autorités différentes donc c'est pour ça que les chiens sont un peu perdus et qu'ils jouent sur ça c'est ça ok c'est une bonne chose à penser donc tu vas dire pour exemple un couple un couple doit avoir les deux c'est ça comme avec un enfant c'est pareil c'est à être sur la même longueur donc très important à le dire alors il faut donner des ordres plus souvent nous donnons des ordres uniquement dans les situations importantes or il faudrait que cela soit habituel afin que ce ne soit pas un moment de tension et il faut donner des ordres en jouant avec lui par exemple ouais ah ouais même en jouant je joue avec elle des fois mais tu donnes des ordres en jouant ? ah oui au moins t'es sûr que en disant tiens vas-y mets toi assis couche toi machin des fois je mets la dernière fois je l'ai fait avec une frite sur le museau tu touches pas tu touches pas ah oui ça j'ai vu ça voilà bon là c'est des petits jeux et tout c'est mignon en plus elle a une tronche voilà voilà quoi il y a des petits trucs et troisièmement il faut faire bloc en famille c'est ce qu'on a dit un petit peu le chien doit sentir qu'il ne peut pas tester les limites des autres membres de la famille c'est ce qui t'arrive malheureusement ainsi en accord avec les règles imposées le chien n'a d'autres choix que d'accepter mais il faut être en bloc et être tous d'accord sur le même principe et malheureusement c'est ton problème tu vois la partie de soumission que j'ai avec comment elle se soumet à moi par exemple quand elle se met sur le canapé qu'elle foute elle met les pattes en l'air et tout soumission elle se soumet à moi c'est vrai parce qu'elle sait que il y a le regard aussi j'ai remarqué beaucoup le regard tu regardes comme ça comme ça après elle fait les petits yeux comme ça mais moi je fais passer tout par le regard donc les yeux le regard c'est très important pour l'autorité moi je fais passer je suis comme avec mon fils de toute façon tout passe par le regard j'ai pas besoin de gueuler forcément quand même plus toi et donc voilà quoi ayant eu un chien que j'ai récupéré par ma mère le chien de ma mère que j'ai récupéré au début de ma galère moi je pouvais lui donner n'importe quel ordre il obéissait mais un jour il est parti et je t'ai jamais revu pourquoi tu lui as donné tournante pour qu'il soit parti non 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 un jour il est parti il obéissait pas plus que ça bah non c'est qu'il a rencontré une femelle et puis du coup il s'est barré ah mais t'étais pas occupé assez de lui alors dans ce cas t'as pas fait attention à lui donc c'est la faute du maître c'est pas la faute du chien ah mais non mais après voilà j'avais un Rottweiler qui s'appelait Arco à l'époque où j'étais maître chien c'était un chien voilà une grosse patte de 90 kilos sur 4 pattes voilà on pouvait lui faire faire tout ce qu'on voulait les gamins lui tiraient les oreilles leur mordaient les oreilles ils sont foutés complètement c'était une grosse peluche par contre quand ils partaient au boulot c'est autre chose alors s'il faut le punir après une bêtise où on parle du chien je pense que les chats c'est pareil il vaut mieux ne pas le regarder ni lui parler il faut l'ignorer oui il faut l'ignorer pendant plusieurs jours au lieu de le punir par la violence moi c'est ce que j'ai fait avec Regis par contre et être isolé de sa famille ne plaît ni à l'homme ni au chien oui oui c'est à dire à moi ne pas parler à ma chienne ou ne pas jouer avec elle non c'est pas possible oui mais si tu craques alors c'est ce que je te reproche un petit peu c'est dans le sens où elle fait une bêtise jusqu'à là tu me suis il faut l'ignorer quelques heures mais toi au bout d'une heure tu craques mais je peux pas c'est pas possible c'est limite quand tu craques c'est limite que tu crédibilises ces bêtises mais c'est une peluche c'est pas possible mais tu ne peux pas si tu crédibilises ces bêtises et c'est forcément derrière les continues j'ai dit ah bah écoute c'est bon il me félicite il me fait des bisous c'est bon je peux continuer alors c'est un petit peu ce que je te reproche oui mais non je peux pas mais tu peux le faire non il faut pas parce que la chaîne elle demande derrière oui mais non la chaîne elle demande des câlins il faut que tu les fasses qu'on regarde après quand j'entends parce que comme c'est souvent chez toi oh j'en ai marre de ces animaux j'en ai ras le bol j'aimerais bien tu dis de ces paroles des fois ah bah oui mais c'est aussi un peu de ta faute c'est pas ça ça finit au barbecue la prochaine fois non mais c'est pas ça c'est que tu dis bravo bravo on est sur la maltraitance bravo sur les paroles félicitations tu vois tu dis ça t'es fâché j'en ai marre de ces animaux tu vois ce que je veux dire je vais pas aller plus loin parce que t'as des paroles assez crues mais et derrière tu craques mais limite t'es fautif de ce qui se passe chez toi finalement parce que tu limite tu craques alors je suis peut-être fautif sur ma chienne mais après le reste c'est pas les miens donc voilà peu importe j'ai autorité sur ma chienne tout le monde suit ce que les autres font ça suit il y en a 11 et 11 suivent tout le monde ce que fait ce que tout le monde fait je vais arriver à dire des choses etc non mais tu vois ce que je veux dire si je crois qu'une chienne va être exemplaire de tout le monde enfin voilà quoi je veux dire je pense qu'on est un petit peu tous pareils c'est comme si on engueulait notre enfant ça fait jamais plaisir quoi je veux dire d'engueuler son propre enfant c'est compliqué un chien c'est pareil enfin voilà pour moi un chien il est à la même place que l'être humain donc voilà quoi enfin en tout cas en la chouchotant une heure après bah tu bah oui je le crève tu félicites sur sa bêtise bah non c'est pas bien donc à faute du maître la faute du maître si je peux me permettre le maître a aussi beaucoup le rôle à jouer sur l'éducation du chien c'est pas le chien le chien va pas s'éduquer lui même faut pas l'oublier c'est ça à moins que j'ai raté un épisode si je peux me permettre bon bah pour finir on va parler de la SPA évidemment donc chaque année de nombreuses plaintes sont déposées auprès de la SPA pour dénoncer des faits de maltraitance animale commis par des particuliers sur les animaux donc les chiens les chats et autres bien sûr la SPA mène des enquêtes afin de vérifier le bien fondé des faits dénoncés auprès des refuges les refuges des animaux bien sûr dispensaires il y a aussi les maisons SPA ou de services enquêtes pour cela l'association dispose d'un réseau national de 1000 délégués enquêteurs bénévoles et d'une équipe d'inspecteurs salariés qui interviennent en Ile-de-France par exemple et il y en a d'autres bien sûr partout en France les délégués enquêteurs occupent une place phare au sein de la SPA ils agissent bénévolement au quotidien et sur l'ensemble du territoire pour améliorer les conditions de vie des animaux le délégué enquêteur vérifie le bien fondé des faits dénoncés en se rendant au domicile de la personne mise en cause en fonction des constats et des informations collectées la SPA décide de la suite à donner du haut dossier selon la gravité des faits le délégué enquêteur peut avoir un rôle important de conseil et la simple rencontre avec le propriétaire peut permettre d'améliorer les conditions de vie de l'animal c'est un petit peu ce que je dis un petit peu de médiateur si les faits sont plus graves et si l'animal est en danger son retrait par les forces de l'ordre peut s'avérer nécessaire sachant que c'est pas la SPA qui retient l'animal c'est les forces de l'ordre très important de le dire grâce à son réseau la SPA mène plus de 6 000 enquêtes chaque année sur toute la France ça fait beaucoup quand j'y repense 6 000 c'est énorme à l'issue des enquêtes et si la fraction est manifeste la SPA dépose plainte afin que les auteurs présumés de mauvais traitements de maltraitance ou de trafic soient traduits devant les tribunaux et condamnés le service protection animal est en contact permanent avec les refuges les particuliers afin de les conseiller mais aussi avec les autorités donc les magistrats les forces de l'ordre pour pouvoir intervenir au mieux donc ils traitent quand même plus de 300 plaintes et ce constitue partie civile dans plus de 300 audiences chaque année dans le cadre de ces procédures des retraits réguliers d'animaux maltraités sont organisés avec les autorités afin de placer chaque chien maltraité chat maltraité ou le cheval maltraité etc. au sein des refuges de la SPA pour assurer la sécurité il faut attendre la fin de la procédure judiciaire pour pouvoir proposer l'animal à l'adoption la SPA bénéficie d'une implantation nationale exceptionnelle qui lui permet de prendre en charge les animaux en situation de souffrance tout de même en 2017 j'ai un chiffre à donner 9000 signalements de maltraitance animale en France 9000 l'année 2017 a été marquée quand même aussi un autre chiffre qui est beaucoup plus positif je ne sais pas si on peut appeler ça positif comme chiffre 38400 adoptions d'animaux je ne sais pas c'est pas mal pour combien d'abandon c'est ça je ne sais pas si c'est à la fois bien ou à la fois pas bien parce qu'il y a beaucoup d'adoptions qui se font hors période estivale et puis quand arrive la période estivale c'est là où il y a le plus d'abandon on va en arriver l'ASPA a enregistré un nombre record c'est record en 2017 8 937 signalements de maltraitance animale surtout des chiens et des chats soit 36% de plus qu'en 2016 c'est énorme c'est énorme ces signalements ont conduit à 432 enquêtes menées directement par la cellule anti-trafique de l'ASPA tout de même la précarité des français donc ce serait une cause les défenseurs des animaux de plus en plus sollicités par les forces de l'ordre et les collectivités locales pour saisir les animaux chez des particuliers et des élèveurs se sont félicités d'avoir mis fin à des circuits mafieux et démantelés des trafics d'animaux organisés mettant fin à de nombreuses souffrances selon l'ASPA la problématique sociale est à l'origine quasiment dans tous les cas de signalement la précarité les français en situation précaire ou de solitude rencontrent plus de difficultés à prendre soin de leurs animaux et se retrouvent vite dépassés est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus pour les gens précaires qui ont des animaux on prend pas d'animaux alors justement c'est con ce que je vais poser comme question je suis désolé de passer par là je sais qu'on a eu pas mal de bruit quand on a dit ça les SDF qui prenaient en charge des animaux vous en pensez quoi il y en a ils s'en occupent bien mais il y en a est-ce qu'ils sont bien traités les animaux avec les SDF est-ce qu'on peut être rassuré est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'ils soient avec un SDF plutôt que dans la rue quelque part non pas forcément est-ce qu'ils sont mal traités les animaux avec les SDF non pas forcément on va dire c'est vitigé pas forcément ça dépend ça dépend comment le maître et ça dépend comment comment est la personne de toute façon ça dépend de la personne si si elle prend un chien je prends le cas d'un SDF que j'ai connu en tant que sans domicile fixe il faisait passer son chien avant lui mais ça tu me l'avais raconté ça je m'en souviens voilà ça ça c'est un bon traitement automatiquement pour le chien parce qu'il s'occupe bien du chien et voilà mais il y en a où ils vont les laisser toute la journée sans manger sans boire c'est comme alors après là je sors complètement du sud c'est Fulcan revient les noms de chiens quand on les appelle Fulcan déjà on n'a pas traité un chien c'est con ce que je veux dire on n'a pas traité un chien comme un chien tu vois ce que je veux dire ou pas l'image c'est à dire dans le sens où un chien c'est un être vivant on n'a pas traité comme un comme une merde oui c'est ça déjà il y a ce côté là on n'a pas un chien si on a un chien c'est qu'on assume le chien pas pour le traiter de tous les noms de ci de là etc espèce de bâtard espèce de tout ce que vous voulez déjà rien que verbalement c'est moche d'entendre ça etc là je reviens aussi sur le côté des précaires est-ce qu'on peut être pauvre et avoir un animal où est le problème là dedans c'est pas si cher que ça la nourriture pour animaux quand on a un chien est-ce que c'est cher ? non quand t'en a qu'un ça va c'est cher au niveau au niveau investissement sauf peut-être à la limite pour les vétérinaires peut-être il n'y a que le vétérinaire qui est bien cher mais sinon le reste ça coûte combien environ un chien en nourriture par mois ? par mois il faut compter à peu près une dizaine d'euros je pense pour un chien si je dois partir sur un paquet de croquettes allez on va dire de 10 kilos prix moyen c'est 10 euros le paquet de 10 kilos si tu rajoutes la pâtée bien sûr c'est un peu plus mais il faut compter 20 euros le total on va dire entre 20 et 30 euros 30 euros c'est beaucoup je trouve non ça dépend pour un animal je parle attention pour un animal ouais allez 20 sur 20 euros moi bien sûr il y a les frais médicaux ça c'est plus difficile et puis les vaccinations et tout le bordel ça c'est plus compliqué par contre pour les gens précaires c'est ça et sachant qu'on parle des SDF ils sont obligés de vacciner les animaux c'est ça oui oui mais c'est pour ça que la plupart des SDF vont les chercher à la SPA parce que une fois qu'ils sont à la SPA les chiens sont vaccinés automatiquement et tatoués autre chiffre dernier chiffre que je vais vous communiquer c'est 10 000 adoptions supplémentaires en 5 ans tout de même donc la SPA précise qu'elle se déplace souvent pour les aider et leur expliquer comment s'occuper de leur animal et intervient lorsque la maltraitance est avérée les animaux saisis par le CAT le 4 plutôt c'est bizarre de dire ça sont recueillis par les refuges de la SPA pour être nourris soignés vaccinés et surtout leur redonner confiance en l'homme avant de les proposer à l'adoption l'année 2017 a été également marquée par l'adoption de plus de 38 400 animaux soit 10 000 de plus qu'il y a 5 ans ouais quand même mais bon là aussi il y a une petite réticence parce que adopter c'est bien parce que ça c'est quelque chose que j'ai du mal quand c'est petit c'est mignon et quand c'est grand c'est con c'est ça c'est ça oh qui est tout mignon j'aimerais bien l'avoir oh maman après ils deviennent oh j'en ai marre tu m'enverdes tu me fais chier c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire comprendre c'est joli d'adopter mais à condition derrière de l'assumer jusqu'au bout et pas uniquement quand il est tout petit non mais c'est ça et puis quand on prend un chien généralement avant de le prendre au pire on se renseigne sur la race comme ça on saura la taille qu'il fera etc etc au lieu de le prendre et de le laisser quand il sera à une taille adulte de le laisser sur le bord de la route parce que il convient plus à la taille etc etc un chien c'est pas un meuble et puis autre chose je parle aux enfants cette fois quand vous prenez un chien c'est aux enfants de le faire c'est ce que les parents font comprendre tu veux un chien c'est toi qui t'en occupe sauf que les enfants ont tendance à ne pas le négliger c'est pas la méthode en plus c'est tu veux un chien ok il n'y a pas de problème tu vas nous aider à s'en occuper à le nourrir à le sortir à t'en occuper à le dresser etc c'est compliqué mais il faut être honnête et puis ne prenez pas un chien si vous n'avez pas les animaux les chats les chiens tout ce que vous voulez ne vous forcez pas à prendre un animal c'est pour deux mois après pour l'abandonner ça sert à rien d'ailleurs je ne comprendrai jamais ces personnes qui abandonnent les animaux de toute façon on peut finir là dessus je ne comprends pas non moi mes animaux je les ai amené jusqu'au bout le dernier un des chiens que j'ai eu c'est un fox terrier il est parti à l'âge de 18 ans jusqu'au bout 18 ans tu as toujours eu toi sans les animaux jusqu'au bout jusqu'au bout ils ont tous essayé jusqu'au bout après il y en a qui sont morts de maladie ou autre alors là les neuf chats jusqu'au bout pour ton plus grand plaisir tu l'as dit oui mais bon voilà quoi après c'est comme ça soit on aime soit on n'aime pas il n'y a pas de juste milieu c'est soit l'un soit l'autre et il faut surtout assumer c'est ça quand vous prenez il faut aller au bout et pas le regretter ah si j'avais su ah si gna 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 il met un gna gna ben non c'est un être vivant comme tout le monde je ne pense pas que vous aimeriez qu'on vous traite comme pareil je ne pense pas que les êtres humains aimeraient qu'on vous traite comme certains font aux animaux c'est ça ne faisons pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse je pense que j'aimerais bien traiter seulement j'aimerais bien traiter ces genres de personnes comme ils font leurs animaux justement c'est ça j'aimerais bien les traiter de tout ce que vous voulez non mais il faudrait inverser les rôles c'est à dire qu'on est capable de tarabuster nos animaux pour x ou y raison si on devait tourner enfin inverser les rôles donc c'est à dire que ce soit le chien qui vient de tarabuster le maître parce que le chien il a plein de cul de se faire brouiner la gueule je trouve que ça serait drôle quand même le jour que les chiens dresseront les êtres humains les poules auront des noms aussi oui mais ça ça pourrait être drôle oui mais c'est vrai que ça serait drôle c'est sûr ça me ferait bizarre de me faire balader en laisse par ma chienne mais bon pourquoi pas ouais non ça serait drôle ouais ouais ça serait drôle entre les quatre pattes non pas forcément non ça use les genoux en plus une conclusion sur le sujet non mais c'est d'assumer son animal quel qu'il soit et si vous en prenez si vous aimez pas les animaux n'en prenez pas au moins comme ça vous serez débarrassé et évitez de vous en débarrasser simplement parce qu'ils grandissent ou parce que ça vous dérange au bout d'un moment et ou parce que leur leur comportement leur comportement ne vous plaise pas ou parce qu'ils urinent sur vos chaussures dans vos vêtements et dans tout ça on assume point final c'est clair et jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire c'est comme tout pour le meilleur et pour le pire oui et puis un animal reste un être vivant à la même condition qu'un être humain donc si vous êtes capable de faire du mal à vos animaux vous êtes donc capable de faire du mal à vos enfants ou à vos petits-enfants ou autres donc vous n'êtes pas digne d'être soit parent soit d'être propriétaire d'animaux voilà ça c'est dit ça c'est fait on va faire une fois retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini